Dans cette nouvelle vidéo, on va voir ensemble comment développer 1. une interface graphique 2. gérer le contrôle de nos formulaires 3. mettre en place une petite navigation utilisateur et ça, bon ça va durer un certain temps, la vidéo va être assez longue, je te conseille de t'installer de peut-être reproduire les différentes actions que je te mets en place, tu vas voir que ça va être très structuré de façon à ce que tu puisses bien suivre les choses, que tu puisses bien comprendre les choses et d'ailleurs, je t'invite à lâcher un méga pouce sur la vidéo, à faire décoller tout ça et puis en même temps, de poser tes questions dans les commentaires de potentiellement aussi m'encourager dans les commentaires si ça t'intéresse et de partager un maximum cette vidéo de façon à ce que toutes les personnes qui veulent apprendre à coder de zéro, notamment avec Flutter et de développer leur propre, leur première application mobile puissent profiter, bénéficier de tous ces cours complètement gratuits si tu viens d'arriver sur cette vidéo, sache qu'il y a déjà des vidéos qui ont été faites au préalable avant et qu'on est dans une saison numéro 1 consacrée entièrement au développement d'une application avec Flutter, donc je ne vais pas te faire tout le speech, je te laisserai regarder les vidéos précédentes en tout cas, voilà ce que l'on va faire dans cette vidéo aujourd'hui on va tout simplement donner la possibilité à notre petit utilisateur de taper son adresse email notamment ici, on va taper jondo.domain.tld ce qui nous permet de désactiver notre petit bouton continue qui nous permet de passer à un autre état et moi ce que je veux, c'est que mon utilisateur, quand il s'enregistre il puisse accepter les conditions générales mais comme je veux en même temps qu'il prenne le temps correctement comme toutes les personnes bien pensantes le font lisent toutes les conditions générales et bien je veux que cette personne-là puisse lire les conditions générales pour désactiver, enfin tout du moins activer le bouton et de continuer à passer à l'étape suivante pour pouvoir saisir son mot de passe donc un mot de passe complexe bien évidemment et non pas 1, 2, 3, 4, 5, 6 ce qui permet de désactiver le petit bouton alors pourquoi est-ce que je mets une série de chiffres et non pas une chaîne de caractère c'est parce que concrètement, je t'expliquerai plus loin dans cette vidéo comme ça je te le tease un petit peu à l'avance et on a la possibilité aussi d'afficher en clair le mot de passe parce qu'on est sur téléphone mobile et il faut quand même faciliter la vie de notre utilisateur donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à l'étape numéro 1 juste maintenant reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo pourquoi ? parce qu'en même temps, on va faire en sorte de connecter cette application à Firebase pour créer réellement une interface graphique qui va aller enregistrer les informations dans une base de données et notamment Firebase pour pouvoir créer un système d'authentification complet voilà, allez, je te souhaite un bon visionnage de cette vidéo encore une fois, n'hésite pas à claquer les petits likes et puis le partage de cette vidéo un maximum et je te dis à tout de suite dans le premier point et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recréer un nouveau projet parce que le projet qu'on avait avant, c'était simplement dans la vidéo qui est précédente si tu ne l'as pas vu, encore une fois, va voir les vidéos précédentes mais concrètement, on va recréer un nouveau projet puis en même temps, on va en profiter pour pouvoir aller le mettre sur un repo de façon à ce que tu puisses suivre l'évolution que tu puisses avoir le code source que tu puisses avoir les ressources aussi qui vont y être associées et tout ça va se trouver dans la description c'est le premier lien tu peux cliquer dessus dès maintenant et puis en même temps, tu vas recevoir toutes les astuces que je peux t'envoyer directement par mail ça peut être des captures d'écran ça peut être des petits hacks supplémentaires et aussi bien sur Flutter que sur d'autres technologies alors là, ce qu'on va faire c'est que tout simplement, je suis dans mon dossier projet où je vais retrouver absolument tous les autres projets et en même temps, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un Flutter Create et puis là, je vais l'appeler par exemple LadyTuto et je pense que ce sera le dossier que l'on aura jusqu'à la fin alors ce dossier-là va être créé pendant ce temps-là, je vais faire un petit tour sur le repo alors créer un repo, ce n'est pas très compliqué tu fais ton petit plus ici Create New Repository celui-ci est public donc tu vas pouvoir y accéder très facilement et puis en même temps, tu vas pouvoir accéder au wiki alors le wiki, je vais le mettre à jour au fur et à mesure c'est pour ça que c'est important que tu puisses t'inscrire parce qu'en fin de compte, quand je vais te l'envoyer je vais t'envoyer peut-être des updates et ces updates-là, je vais te les envoyer directement par mail c'est quand même beaucoup plus simple plutôt que d'envoyer ça sur Facebook ou autre chose où tu n'es pas forcément dispo tout le temps donc là, au moins, je t'envoie un update directement par mail et puis tu peux accéder tu vois, j'ai déjà commencé à mettre des ressources donc encore une fois, tu cliques sur le lien juste en dessous tu t'inscris et tu reçois les ressources et donc là, du coup, tu as absolument tous les éléments qu'on va mettre en place, que l'on met en place et d'ailleurs, il y a un élément qui est assez intéressant c'est le Gitignore Generator d'accord, enfin Generator on va le voir dans quelques instants là, ce que l'on voit, c'est que Flutter a tout installé je vais faire donc un CD un CD LIDI Tuto voilà pour arriver à l'intérieur de mon projet et notamment, si je fais un LS je fais un LS-A ça va me permettre et puis voilà ça va me permettre de voir un petit peu tout ce qu'il y a à l'intérieur pour l'instant donc t'inquiète pas on va passer dans un IDE dans quelques instants mais là, c'est au moins pour te montrer un petit peu différentes commandes différentes petites choses supplémentaires tu vois, qui font que tu vas peut-être pouvoir t'améliorer derrière et utiliser des choses qui sont utilisées par la plupart des développeurs pro des développeurs qui voilà, qui savent faire un petit peu leur taf leur job donc là, pour le coup, qu'est-ce que l'on a ? on a toute une série, en fin de compte, de fichiers et de dossiers donc les fichiers avec un point devant en règle générale, ce sont des fichiers qui sont cachés c'est pour ça que je te le passe directement dans le terminal et notamment en utilisant la commande LS-A donc, «-A » c'est pour des informations complémentaires et notamment d'afficher les fichiers cachés parce que si je fais un LS tout court tu vois qu'on a simplement les dossiers et les fichiers que l'on peut voir en tant qu'utilisateur un petit peu lambda et si tu fais un LS-A donc tu vas afficher les dossiers et les fichiers cachés en plus et si tu fais un LS-A-L donc ça, c'est des commandes Linux ça n'a rien à voir avec Flutter et bien concrètement, tu vas afficher ça de façon un peu plus organisée avec les droits et tout ce qui va bien donc là, franchement, on a quelque chose de vraiment très propre et notamment ici, ce que l'on a c'est qu'on a plusieurs dossiers et fichiers il y a des dossiers qui vont être très intéressants pour nous notamment, ça va être le dossier de Lib on a déjà un petit peu vu dans la vidéo précédente tu t'en doutes un petit peu et puis après, il y a deux dossiers un dossier iOS, Android où tu vas retrouver les fichiers de configuration notamment d'Android tu vas avoir le fichier manifest tu vas avoir tout ce qui concerne Gradle pour le build de ton application et puis, il va y avoir aussi le pubspec.yml qui lui va nous permettre d'aller injecter des nouvelles ressources à l'intérieur des nouveaux packages à notre projet et puis, le .loc permet de fixer des versions et vient en complément justement du fichier .yml bon, les autres les packages, les métas alors, les IDEA, on va les supprimer tu vas voir, on va faire des petites modifications le gitignore, on va le conserver voilà, tous les autres fichiers ils ont un peu moins d'importance il y a le dossier de test qui est important aussi mais bon, on ne va pas le voir je ne pense pas en tout cas enfin, je ne l'ai pas prévu pour l'instant dans cette première saison de Flutter quoique, on pourrait l'implémenter un petit peu occasionnellement sur des petites fonctions et de faire uniquement que du test unitaire mais pas du test fonctionnel pour l'instant mais voilà donc là, on a notre architecture de projet tu vois, on commence un petit peu à approfondir les choses on a vu la vidéo précédente quelque chose d'un petit peu léger maintenant, on approfondit un petit peu plus et ce qu'on va faire c'est qu'on va connecter notre projet qui est actuellement ici présent tu vois et on va essayer de le connecter à notre repo donc le repo dans lequel on va retrouver tout le code source donc tu vas pouvoir retrouver tout le code source à cet endroit-là franchement, il est complètement public donc tu as juste à cliquer dessus puis en plus, ce que tu peux faire c'est que si tu veux suivre l'évolution tu peux aussi en même temps cliquer sur watching notamment à cet endroit-là et puis potentiellement si ça te fait plaisir tout ça et bien tu peux cliquer sur le petit bouton star en tout cas, en attendant si pour l'instant le projet te plaît n'hésite pas à lâcher un like en dessous de la vidéo et puis si tu n'es pas encore abonné fais-le maintenant parce que vraiment on va envoyer beaucoup d'informations tout au long des différents cours que je te donne parce que c'est vraiment une formation que j'essaye de te donner de façon la plus complète possible alors, on a des petites commandes à effectuer déjà, la première chose ça va être de faire un git init pour pouvoir initialiser notre repo et commencer à connecter notre repo avec l'outil git alors git, c'est un outil d'accord et GitHub est le service qui va nous permettre de rendre un peu plus beau en fin de compte cet outil de façon plus lisible donc je vais faire un git init ça va me permettre de créer un dossier à la racine de mon projet d'ailleurs si je refais un less-la al tout du moins j'ai un dossier .git qui s'est ajouté tu vois que ici il n'y était pas donc ce dossier là c'est toute la configuration de notre repo c'est à cet endroit là qu'on va pouvoir configurer des hooks si on en a besoin c'est à cet endroit là qu'on va pouvoir modifier la source ou les sources de notre projet etc. donc bon on ne va pas rentrer dans les détails là-dessus parce que ça pourrait faire un cours complet juste sur git on va essayer d'aller à l'essentiel là maintenant et puis on va exécuter les autres commandes alors là ce qu'il nous propose c'est de faire un git add readme alors qu'est-ce que c'est que git add c'est tout simplement de pouvoir ajouter des ressources dans notre projet là si je fais un git status et bien concrètement je me retrouve avec toutes les informations qui ne sont pas suivies par l'outil git je ne vais pas te faire un cours sur git d'accord je te donne simplement quelques pistes pour qu'après derrière si tu as besoin éventuellement si tu veux vraiment des formations complètes sur git n'hésite pas à me le dire dans les commentaires mais concrètement là c'est vraiment pour t'initier et puis que tu puisses aussi faire tes recherches de ton côté et voir comment tu peux évoluer là-dessus alors il y a pas mal de petites choses notamment il y a un outil qui va nous servir qui va être le git ignore ce git ignore là et bien concrètement si je fais un git non si je ne fais pas un git si je fais un 4.git ignore et bien concrètement je me retrouve avec plein d'informations à l'intérieur tu vois et bien ces informations là tu vois tu as les points ds store tu as le point atom tu devrais avoir normalement le point idea donc le point idea c'est tout simplement le dossier que l'on avait un petit peu plus haut ici et bien en fait le git ignore c'est un fichier qui va te permettre d'ignorer des fichiers donc ça veut dire qu'il y a des fichiers qui vont rester sur notre ordinateur et il y a des fichiers qu'on va vouloir envoyer sur notre repo de l'autre côté donc ce git ignore il est extrêmement important alors moi ce que je vais faire c'est que je vais un petit peu l'améliorer puis on va commencer un petit peu à ouvrir notre terminal de façon à ce qu'on puisse un petit peu avancer là dessus donc alors attends ne bouge pas parce que je suis en train de déplacer le terminal il est passé sur un autre écran voilà normalement il devrait être dans le coin je vais aller ouvrir mon dossier avec justement un lilly tuto à l'intérieur donc il devrait se trouver quelque part par là voilà ici boum c'est parti et notamment ce que l'on va faire c'est qu'on va aller faire un petit tour sur ce fameux petit git ignore tu vois pour que tu vois un petit peu plus clair ce que ça donne et ce que je t'ai fait c'est que je t'ai donné une petite ressource notamment que tu peux retrouver dans le wiki d'accord donc dans wiki dans wiki tu vas dans ressources qui va s'afficher dans quelques instants et notamment voilà ressources à cet endroit là et notamment tu as un petit git ignore generator donc ça c'est un outil qui est plutôt intéressant que j'utilise quand je vais initialiser des projets et notamment tu vois par exemple je vais ajouter flutter en tant que en tant que que fichiers qui vont être ignorés donc celui-là va me permettre de créer un autre fichier un peu plus complet je vais en même temps ajouter par exemple tout ce qui est intelligy potentiellement si une personne veut utiliser intelligy ça sert à rien d'avoir les fichiers de configuration visual studio code d'accord donc vs code je vais ajouter en même temps firebase parce que forcément on va travailler un petit peu avec firebase dans les prochains les prochaines les prochaines formations et là on est plutôt pas mal donc quand je vais faire create boum c'est parti il va me créer un gros fichier complet tu vois il y a quand même pas mal de choses à l'intérieur c'est beaucoup plus conséquent que ce qui est proposé par défaut avec la configuration parce qu'il y a des choses qui sont pas top top en tout cas de ce que j'ai pu développer jusqu'à maintenant j'ai des fichiers qui sont générés quasiment automatiquement quand tu vas ajouter des nouveaux éléments donc là au moins boum c'est parti on a un fichier un peu plus conséquent qui va ignorer beaucoup plus de choses ce qu'il faut savoir c'est que là il y a une petite redondance notamment tu vois ces fichiers là tu vas les retrouver aussi dans le android et puis dans le dossier android tu as un point qui t'ignore qui traîne quelque part par là qui te met des éléments supplémentaires mais tu vois que là dans ce qu'on a ici on a déjà un peu plus de choses donc comme ça au moins je suis à peu près sûr tout du moins que les bons éléments restent sur le repo et les moins bons restent sur la machine donc voilà on a notre fameux fichier gitignore ce qu'on va faire c'est qu'on va ouvrir le terminal directement à cet endroit là et puis on va un petit peu grossir parce que je ne sais pas si tu vois bien les choses et notamment et bien on va exécuter les autres commandes les commandes suivantes qui sont associées au projet donc ce qu'on a fait c'est qu'on a fait un git statue d'accord jusqu'à maintenant qui nous permet d'ajouter des éléments et tu vois que par rapport à ce qu'on avait avant on a des éléments qui ont été supprimés du suivi et ce qu'on va faire c'est qu'on va faire maintenant un git add de l'ensemble de notre fichier on va faire une petite modification dans le readme on va essayer de faire un truc à peu près propre je vais virer toute cette partie là et notamment new super flutter project et puis voilà pour l'instant je l'améliorerai un peu plus tard et concrètement voilà j'ai mon readme j'ai tous mes éléments d'accord et ce que je vais faire c'est que je vais faire un git add point qui va me permettre de justement tu vois juste avant on était sur des fichiers qui étaient de couleur rouge on ne le voit plus maintenant et maintenant si je fais un git statue tous mes fichiers sont devenus complètement verts tu vois donc ça veut dire qu'ils ont été suivis par le projet une fois que j'ai fait ça je fais un petit git commit tiré m et puis j'ajoute mon petit message donc le message ça va être initial commit donc ça c'est plus ou moins une bonne pratique d'ailleurs c'est ce que tu trouves dans la documentation ici tu vois tu as un git tiré m ils appellent ça first commit moi j'appelle ça initial commit après chacun au midi à sa porte un petit peu tu vois et je fais entrer et donc là si je fais encore une fois un git statue à cet endroit là tu vois que la branche elle est propre c'est plutôt pas mal donc maintenant il ne me reste plus qu'à là on a on a pris notre photo notre projet on a figé notre projet à un instant t et ce qui va nous intéresser maintenant ça va être d'envoyer ce projet là sur le repo à distance donc pour envoyer ce projet là tu fais un git remode add origin et tu prends ce fichier là alors attention si c'est la première fois que tu utilises git il est possible que tu sois en HTTPS à cet endroit là moi je te conseille de regarder vraiment les tutos de façon un peu poussée et de passer en SSH tu as une configuration particulière à faire sur ton PC maintenant je ne vais pas rentrer encore une fois dans les détails parce que sinon ça ferait des vidéos qui sont extrêmement longues et pour le coup ce n'est pas vraiment le but en soi donc là j'ai connecté mon projet local qui est sur ma machine à mon repo à distance donc pour l'instant il ne se passe rien maintenant ce que je vais faire c'est que je vais faire un git push origine et je vais l'envoyer sur ma branche master qui est à distance qui est la branche de base donc on va travailler par système de branche ne t'inquiète pas si pour l'instant c'est un petit peu flou ce système de branche là on va aller un peu plus dans les détails au fur et à mesure je vais te montrer des petits axes supplémentaires avec cet outil là pour que tu puisses suivre les choses et que tu puisses regarder un petit peu comment que ça se passe au niveau justement de ton projet donc là concrètement si je fais un petit refresh du code je me retrouve avec mon projet qui est en train de se mettre en ligne donc tu vois ici on se retrouve avec le Android le iOS le Libre le test on se retrouve avec les différents fichiers de base et puis notamment tu vois la petite modification qu'on avait faite simplement pour que tu vois un petit peu ce que ça donne et notamment tu vois qu'on a beaucoup plus de projets ici on a le point Dartool on a le point IDA on avait les points package les Lili tuto IML et là concrètement tu ne les retrouves pas à cet endroit là donc notre fichier de Gitignore a bien fait son taf justement pour pouvoir supprimer les fichiers qui ne servent strictement à rien dans notre configuration de projet donc voilà déjà pour cette première configuration on va juste rajouter une petite chose supplémentaire parce qu'on va essayer de travailler de façon propre et notamment on va faire un Git check out tiré à B et on va créer une nouvelle branche qui s'appelle développe alors qu'est-ce que c'est que ce système de branche c'est tout simplement des états de ton projet et si je fais un Git branche à ce moment là je me retrouve avec la branche master donc la branche master c'est celle qu'on a en ligne tu vois ici tu vois un petit master et là pour l'instant on n'a pas d'autres branches si je fais view all branches et bien concrètement je me retrouve avec rien du tout en termes de branches là ce que je viens de faire c'est que je viens de créer une nouvelle branche développe tu sais c'est un petit peu comme le flutter channel tu as différents channels et bien là concrètement tu vas avoir différentes branches sauf qu'ils appellent ça débranchent ce qui me semble un petit peu plus logique bon après chacun nomme un petit peu à sa nomenclature en termes de projet de structure et maintenant ce que je peux faire c'est que je vais faire un Git push origin develop d'accord et ce qu'il va faire c'est que ça va être exactement le même projet sauf qu'il va pousser en fin de compte ma branche develop et en ligne je vais avoir plusieurs branches et on va fonctionner sous plusieurs branches là tu vois si je rafraîchis ma page que je fais un contrôle R je vais voir plusieurs branches et ces différentes branches notamment la branche develop vont avoir des états différents ce qui va te permettre pour toi et encore une fois en cliquant sur le lien juste en dessous pour pouvoir accéder à tout ça ça va te permettre de pouvoir suivre les différents états de la formation et de voir un petit peu les différentes branches qui ont été créées et de pouvoir regarder les différents états du code de façon à avoir une espèce de petite photo régulièrement et puis de regarder un petit peu dire ah ok d'accord donc là on avait fait ça maintenant si je ne suis pas sur telle branche on est rendu à ça etc. ce qui va te permettre de bien structurer le suivi allez c'est parti on va passer directement à la partie projet parce que là tu vois déjà on est rendu à une petite partie du projet on passe à l'intégration graphique donc là tu ne l'avais pas vu dans les premières vidéos je les ai rajoutées par la suite parce que je l'avais fait sur une autre maquette notamment on va faire une intégration graphique d'un système de login et d'enregistrement en même temps tu vas comprendre pourquoi en deux étapes la première étape ça va tout simplement d'avoir un formulaire d'enregistrement parce qu'on aurait pu mettre l'email et le mot de passe sur la même page mais c'est trop facile donc pour le coup nous on augmente un petit peu la complexité de tout ça mais tu pourrais très bien le mettre sur la même page ça ne pose pas de problème moi ce que je veux c'est que mon utilisateur arrive sur une première page renseigne son adresse email et puis accepte les conditions générales avant de finir son inscription c'est vraiment la chose la plus importante tu vas voir qu'en termes de petits hacks et de growth hacking derrière ça va avoir un intérêt mais on le verra un petit peu plus tard je te tease les prochains épisodes si tu n'es pas encore abonné et la cloche de notification n'a pas cliqué fais-le maintenant parce que vraiment on va avoir des petites choses supplémentaires donc là les conditions générales l'objectif c'est que la personne puisse lire les conditions générales pour désactiver ce bouton là ou tout du moins pour l'activer et quand il accepte et bien pour le coup il arrive sur le formulaire de mot de passe pour pouvoir créer son mot de passe ce qui va se passer alors pour l'instant on ne le fera pas dans cette vidéo mais tu verras qu'on le fera dans de prochaines vidéos et notamment c'est le petit hook que je vais te montrer c'est qu'une fois que la personne est enregistrée une fois qu'elle va se connecter cette page là ne sera plus accessible il va directement passer de cette page là vers celle-ci enfin vers la page de password donc nous on va faire un petit peu toute cette intégration graphique et puis ce qu'on va faire c'est qu'on va ouvrir ce fameux fichier main juste avant ce qu'on va faire c'est que pour éviter d'avoir des fichiers rouges et tout ça je vais tout simplement commenter toute cette partie là parce que Flutter va tout du moins l'IDE va faire comprendre que notre fichier de test est un peu erroné et ce que je vais faire c'est qu'en même temps je vais faire un git add du dossier test je vais faire en même temps un git commit-m et je vais ajouter mon message en disant que je ne sais pas suppression des tests voilà boum c'est parti un git push origine développe et boum on l'a envoyé en ligne donc ce que je vais faire c'est que je vais créer une nouvelle branche en même temps et que je vais appeler je ne sais pas intégration graphique ou un truc comme ça donc je vais faire un git checkout-b2 donc branche intégration graphique branche intégration voilà et c'est parti donc on a notre fichier main on va y aller par étapes on va commencer déjà par intégrer justement cette première cette première partie d'accord et notamment dans cette première partie et bien on va commencer à intégrer les différents composants de façon un peu plus structurée on va vraiment y aller par étapes pour que tu puisses bien comprendre les choses alors la première chose à faire déjà c'est de reprendre cette partie là hop je vais faire une chose comme ça alors tu vas voir que pour l'instant je le code comme ça mais par la suite on va modifier à nouveau cette fonction main de façon un peu plus structurée mais pour l'instant je le mets comme ça parce que ça permet de voir des nouvelles syntaxes de voir des façons de coder les choses donc on va renommer cette fameuse classe ici que l'on avait déjà un petit peu vue ensemble dans la vidéo précédente pour l'instant je vais supprimer le thème data parce que je ne vais pas en avoir besoin tout de suite on viendra à faire de l'intégration en thème data beaucoup plus tard dans cette formation et puis notamment je vais supprimer hop là toute cette partie là parce qu'on n'en a pas besoin on va structurer un petit peu les choses et je vais commencer à créer un nouveau dossier un dossier qui va s'appeler screens voilà qui dedans va reprendre un nouveau dossier à l'intérieur c'est à dire que je vais faire un dossier spécifique que je vais appeler guest pour la partie visiteur la partie publique on aurait pu l'appeler aussi publique d'ailleurs et notamment cette partie là ce ne seront que des vues qui seront accessibles non connectées d'accord bon les trois grandes vues accessibles non connectées c'est ces trois grandes vues là il y en a d'autres juste en dessous mais on les verra un peu plus tard je te les tease un petit peu mais on les verra un peu plus tard et notamment à l'intérieur ce que je vais faire donc je vais créer mon dossier qui va s'appeler guest et dans ce dossier là je vais commencer par créer un fichier qui va s'appeler hôte d'accord hôte.dart encore une fois la nomenclature la façon d'écrire je te laisserai regarder pourquoi j'écris mon fichier de cette façon là et non pas d'une autre et puis on va directement aller écrire notre fichier intérieur alors il y a plusieurs façons de créer nos différentes vues tu as ce qu'on appelle le stateless widget et le stateful widget alors on va commencer par créer notre composant simplement avec un alors on va le faire en stateful pour l'instant on va le faire en stateful je t'expliquerai le stateless beaucoup plus tard parce que c'est vraiment je pense que ça peut être un chapitre vraiment à part entière pour te vraiment te montrer les choses différentes mais comprends bien que dans le stateful widget tu vas pouvoir changer des états de la vue courante notamment on le verra dans un peu plus loin dans cette partie là il y a certains éléments qui vont pouvoir être modifiés donc là ce que je vais faire je vais faire un hot et puis je vais l'appeler hot screen voilà on va en même temps charger la librairie donc flutter matériel point d'art d'accord et puis pour l'instant hop c'est tout ce que je vais mettre je vais mettre ça comme ça et on va intégrer directement notre classe à cet endroit là donc là ici ça va être hot screen voilà boum c'est parti bon ce qui serait quand même plutôt pas mal ce serait de pouvoir démarrer notre projet maintenant donc je vais réduire un petit peu ma fenêtre à cet endroit là de façon à la caler bien correctement et puis on va démarrer notre projet alors pour démarrer ce projet là et bien concrètement on va déjà commencer par aller chercher notre simulateur d'accord donc l'émulateur et nous on va prendre un Galaxy Nexus API 30 qui est donc l'émulateur que j'utilise pour l'instant pour cette partie là on va utiliser principalement de l'Android sur ce projet là néanmoins dans d'ordre global dans les configurations globales on verra de temps en temps mais on va l'application sera aussi valable sur justement de l'iOS d'accord pourquoi est-ce que je fais Android principalement parce que ça va être ma première enfin ça va être là où je vais le publier en premier compte tenu du fait que plus tard comme le système de paiement ne sera pas forcément de l'iOS et qu'il y a des problèmes de compatibilité enfin pas de compatibilité mais comment dire Apple veut utiliser son propre système de paiement ça va me poser problème un peu plus tard donc pour l'instant je reste sur du Android alors bien sûr quand on va redémarrer des projets là ça va être un peu plus long parce que c'est les premiers tutos ce qui va se passer c'est qu'au delà des autres formations enfin dans les futures formations qui va y avoir les futurs chapitres de cette formation qui va y avoir sur la chaîne et bien pour le coup on passera beaucoup plus vite sur ces parties là d'accord là ce qu'il est en train de faire c'est que tout simplement il est en train de faire un espèce de build de Gradle enfin Gradle build il construit le projet il crée d'ailleurs en même temps un dossier build à cet endroit là si tu veux aller faire un petit tour tu peux y aller en règle générale il n'y a pas grand chose d'intéressant dessus donc il utilise du Kotlin derrière donc Kotlin c'est un dérivé du Java on peut appeler ça un dérivé du Java qui te permet d'avoir une façon d'écrire orienté d'écrire ton code de façon fonctionnelle qui est comment dire voilà une façon de coder différemment tu as la programmation objet tu as la programmation fonctionnelle donc voilà c'est différentes façons d'orienter ton code donc là il va générer le fameux APK qui est tout simplement celui que tu connais peut-être un petit peu si tu fais de l'Android déjà et notamment une fois que cet APK va être généré il va directement l'installer sur notre application alors c'est parti on a notre application qui va être mise en ligne enfin en ligne sur notre sur notre téléphone et là c'est bon donc là il a généré l'élément ce qui se passe ici c'est qu'il fait une connexion ce qu'ils appellent une VM service et notamment et notamment avec un un websocket donc en fin de compte il est en train de se connecter pour faire du hot reload c'est à dire qu'à chaque fois que je vais faire une petite modification sur mon application ce petit éclair que tu vois ici là et bien concrètement va recharger immédiatement mon application donc ce que je vais faire c'est que je vais en même temps en profiter pour supprimer ce fameux bandeau de debug que l'on a déjà un petit peu vu avant donc voilà boum c'est parti je l'ai supprimé bon c'est pas encore visible mais ça le sera un peu plus tard et on va commencer à coder notre interface graphique alors qu'est-ce que l'on a qu'est-ce que l'on a en rayon on a une écriture en majuscule avec une couleur bleue et puis une autre écriture en majuscule une petite écriture en minuscule et puis notamment un petit italique et un formulaire et un bouton donc c'est quelque chose de relativement simple mais tu vas voir qu'on va peut-être tomber sur des problématiques je sais pas petite surprise dans le courant de ce chapitre allez c'est parti donc je vais commencer par utiliser le saved area qui va me permettre justement de prendre toute la place de mon écran et notamment de faire abstraction de la petite barre d'heure que l'on a vu juste en haut je t'en ai déjà parlé dans le chapitre précédent je reviens pas dessus on va faire un petit scaffold hop là le petit scaffold qui va me permettre d'avoir plusieurs choses notamment la barre de tâche c'est la barre la app barre qui est tout en haut et puis le contenu le body donc là boum c'est parti je vais mettre un petit body dans ce body là je vais centrer du texte pour l'instant de façon à y aller par étape tout simplement donc là hop un petit shield un petit texte qui va bien et un petit coucou pour que j'ai l'habitude de mettre alors attends j'ai peut-être une parenthèse en trop à chaque fois je me fais avoir sur les systèmes de parenthèse alors attends bouge pas on recommence le petit center le petit center qui va bien le child ça c'est bon ensuite nous avons à l'intérieur notre petit texte et ce petit texte là il fait coucou voilà boum alors il enregistre j'ai encore mon petit problème pourquoi ça ? ah voilà c'est que j'avais une parenthèse pas suffisamment c'est coucou voilà donc là j'ai mon petit coucou qui est centré au milieu ce qui m'intéresse parce qu'en fin de compte mon application ce que l'on regarde c'est qu'elle est centrée au milieu il y a un grand espace entre les deux mais au moins elle est centrée donc ça c'est une première chose intéressante à prendre en compte donc le widget center va me permettre de centrer mon contenu ce que l'on va pouvoir mettre en place aussi donc là il y a des systèmes ce qu'on appelle des systèmes de colonne donc concrètement c'est qu'on voit que les éléments sont les uns en dessous des autres donc il va nous falloir utiliser une espèce de colonne pour pouvoir conteneriser un petit peu tout ça donc ce qu'on va faire c'est qu'on va supprimer notre texte ça sert plus à rien maintenant et on va mettre une colonne à la place hop c'est parti on met une colonne cette colonne là qu'est-ce qu'elle va prendre en paramètres et bien ce que je vais faire c'est que je vais fermer ça parce qu'on n'a pas besoin cette colonne là va prendre un paramètre alors c'est pas child mais ça va être child run parce qu'il peut y avoir plusieurs éléments à l'intérieur et dans cet élément là ce que l'on va voir c'est que il faut qu'on intègre notre fameux petit texte qu'il y a ici tu vois à cet endroit-ci donc il y a plusieurs façons de le faire moi je vais te montrer une façon un peu plus poussée donc jusqu'à maintenant on a vu tu sais cet élément justement ce widget qui s'appelle texte et puis notamment on pourrait très bien prendre tout tout ce texte là et puis aller le mettre à l'intérieur ça va nous poser un problème à un moment ou à un autre parce que en fin de compte une partie du texte on a besoin qui soit d'une autre couleur tu vois donc on commence déjà un petit peu avec la complexité de notre projet d'ailleurs voilà d'avoir une petite complexité un petit truc un petit élément supplémentaire ça aurait pu être pratique ici notamment tu vois par exemple hit all start here donc là je vais le prendre je vais le copier-coller boum c'est parti et je vais l'ajouter en plus donc ça veut dire ici je vais avoir encore une fois du texte et ce texte là c'est le texte que j'ai mis dans une seconde partie et puis si on continue après on a un autre texte encore une fois avec un champ formulaire qui contient un texte et puis un autre bouton donc là on peut on peut on peut potentiellement ajouter un autre texte bon je vais faire du copier-coller parce que ça va quand même un peu plus vite que de tout taper à la main voilà et il ne faut pas oublier les virgules ça c'est important tu vas voir que les virgules je les utilise beaucoup je les utilise de façon un petit peu plus comment dire de façon un petit peu abusée ce qui permet d'avoir une structure enfin tout du moins un formatage de ton code beaucoup plus poussé donc c'est vrai que concrètement je trouve ça vachement intéressant tu vas voir qu'on va vraiment l'utiliser à fond donc on a nos trois textes jusque là ça roule d'accord ce qu'il nous faudrait c'est cette partie là mais on va la voir après je vais te garder un petit peu de bonus pour la suite et notamment ce que j'aimerais bien c'est avoir un petit espace entre les deux c'est entre justement le hit all start here et puis notamment la partie entrée ton email tu vois donc ce que je vais faire c'est tout simplement que je vais ajouter un autre composant un autre widget qui s'appelle sitesbox d'accord sitesbox qu'est-ce que c'est c'est tout simplement un widget qui te permet de mettre de l'espace alors là on va l'utiliser de cette façon là mais tu vas voir qu'on peut l'utiliser de d'autres manières donc je vais mettre un espace comment un espace sur une hauteur de temps de pixels donc là concrètement je vais utiliser la propriété height et notamment dans cette propriété je vais mettre un petit espacement de 50 points enfin 50 pixels entre les deux donc là j'ai un petit espace c'est plutôt pas mal maintenant ce que j'aimerais bien régler c'est ce problème justement de retour à la ligne alors tu as plusieurs façons de le faire tu peux par exemple mettre slash n à cet endroit là et puis un slash n à cet endroit 6 qui me permet d'avoir le fameux retour à la ligne sauf que moi ça me pose problème parce que je veux d'une part que mon texte soit en majuscule et je veux en même temps d'avoir une couleur avoir une couleur un petit peu différente au milieu alors pour ça et bien on va tout péter et puis on va pas utiliser cette partie là on va utiliser ce qu'on appelle un rich text donc rich text qui va prendre plusieurs paramètres notamment un premier paramètre texte qui va prendre la première partie de notre texte avec le retour à la ligne ça c'est important parce que sinon ça fonctionnera pas voilà donc j'ai mon retour à la ligne et tu vois que déjà il est pas forcément très content avec moi pour une simple bonne raison c'est qu'il va lui manquer en même temps une autre propriété qui est qui est qui est childrun pourquoi il me fait pas l'autocompletion je sais pas attends on bouge pas c'est moi qui fait l'adobe c'est un texte span qui va prendre en paramètre donc qu'est-ce que c'est que le texte span un petit peu comme en html si tu fais du html par exemple tu as la balise span et bien concrètement c'est exactement la même chose c'est à dire que concrètement là il va te te mettre justement alors attends bouge pas pouf voilà il va te mettre une span autour de ce texte là d'accord de façon à lui ajouter des propriétés css par la suite comme tu le souhaites donc là pour mettre en majuscule ce petit texte ici et bien je vais faire un tout uppercase d'accord donc là boum ça va être parti il va le mettre en majuscule quand il voudra bien je sais pas pourquoi il le fait pas là maintenant on va regarder ça alors nous devons avoir un problème à Houston c'est parti new terminal je regarde un petit peu maintenant j'ai pas forcément de problème pourquoi 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 oui non c'est normal c'est normal c'est normal un petit peu de patience on va y aller au fur et à mesure là ce qui se passe c'est qu'en fin de compte il a bien affiché le texte tu vois sauf que toi tu le vois pas ce que tu vois c'est ce texte là d'ailleurs si je l'enlève le texte ici tu ne vois plus rien la raison est la suivante c'est que en fin de compte par défaut le rich texte avec le texte span et bien tout simplement il va falloir lui mettre un style il va falloir lui dire bah écoute la chaîne de caractère doit être dans une couleur bien spécifique donc là concrètement ça nous permet de voir encore autre chose notamment d'avoir le widget texte style qui va bien et notamment on va lui ajouter une petite color et puis dans cette propriété color on va lui ajouter on va aller chercher l'objet static colors et puis on va lui ajouter du black pour l'instant voilà hop tu vois la petite virgule à la fin ça va me permettre si je ne le mets pas ça reste sur la même ligne si je la mets boum ça me fait un retour à la ligne et puis ça me structure un petit peu mieux les choses donc là tu vois boum c'est parti j'ai mon petit texte en majuscule qui va bien nickel et puis maintenant ce qu'il va falloir c'est ajouter d'autres éléments donc là on va faire encore une fois un texte span je vais y arriver pour articuler les gars avec un petit texte qui va bien ce petit texte qui va bien quel est-il et bien tout simplement boum c'est parti ça va être cette partie là qu'on va ajouter à cet endroit là alors là tu vois la différence de tout à l'heure j'ai pas besoin de remettre le style d'accord pour une simple et bonne raison c'est que ce style là va être comment dire va être appliqué aux différents enfants qui contiennent un texte span d'accord donc là pour le coup ça va être plutôt pratique et puis il va me rester encore un autre petit texte span à mettre en place c'est le dernier c'est to share et puis on enlève le retour à la ligne ça maintenant boum on peut le supprimer la petite virgule qui va bien pouf ça nous permet d'avoir quelque chose de bien propre et puis on va ajouter du to uppercase à cet endroit là et puis ici voilà donc là on est plutôt pas mal bon il a pas rafraîchi pour le dernier mais c'est pas grave on verra ça après donc là on a quand même déjà fait pas mal de choses ce qu'on va faire c'est qu'on va augmenter la fonte de notre texte ce serait plutôt cool et notamment ce qu'on va faire c'est qu'on va partir sur une fonte size de on doit être aux alentours de 30 je pense ici ouais voilà on est aux alentours de 30 donc là ici je vais mettre voilà boum on est voilà alors c'est pas tout le work case c'est tout uppercase voilà boum et donc on commence un petit peu à voir quelque chose que l'on connaît encore une fois boum mes petites virgules de façon complètement abusive tu vois je les utilise partout mais ça me permet vraiment d'avoir quelque chose de bien structuré enfin moi j'aime bien ça après chacun voit encore une fois midi à sa porte et ensuite et bien on va mettre une petite couleur bleue ici là tu vois sur cette partie là donc ce que je vais faire c'est que je vais utiliser encore une fois la propriété de style et notamment ici je vais faire un texte style où dedans je vais ajouter une couleur et puis là on va avoir un nouvel élément tu vois cet élément là c'est un élément qui va nous permettre de récupérer le style par défaut de notre application alors tu ne le vois pas forcément ce que je vais faire c'est que je vais ajouter temporairement un petit élément à cet endroit là qui va être la app barre d'accord et ici je vais mettre la app barre juste comme ça pour que tu vois par défaut j'ai une espèce de vilaine couleur bleue proposée par le style de matériel et bien ce que je vais faire c'est que ça c'est une couleur qui est ce qu'ils appellent les primary couleurs et bien tu peux les retrouver d'ailleurs dans Bootstrap tu vois cet élément de primaire et bien ce que je vais faire c'est que je vais réutiliser cette couleur là parce que quand je vais faire mon thème final tout à la fin quand je vais modifier le thème data qu'on a supprimé tout à l'heure je vais pouvoir lui mettre la couleur que je veux donc ce qu'il va falloir faire c'est que je vais devoir récupérer la couleur du contexte de mon application ça tombe bien ici tu vois on en a un petit peu parlé dans les vidéos précédentes on a une notion de contexte donc ce que je vais faire c'est que je vais utiliser mon thème donc je vais utiliser l'approprier thème je vais l'utiliser en statique et je vais utiliser le contexte courant donc le thème avec le contexte actuel et ici je vais utiliser primary color d'accord ce qui va me permettre d'afficher en bleu cette partie là alors ce qu'on voit ici c'est que le texte est un petit peu en bold d'accord donc on va le mettre en bold maintenant donc je vais le mettre je vais le mettre ici attend est-ce que c'est tout qui est en bold ou est-ce que c'est une partie ça c'est régulière ça c'est en bold donc là concrètement il n'y a que cette partie là font 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 il est où le font white voilà et notamment ici ça va être la propriété font white bold et boum voilà donc là on commence à voir quelque chose qui ressemble à ça bon la couleur n'est pas bonne peu importe c'est pas grave pour l'instant on verra ça un petit peu plus tard donc ici il y a le it all starts here donc là concrètement on va le mettre en italique donc je vais encore utiliser la propriété de style tu vois c'est pas très compliqué alors ça peut peut-être paraître compliqué au départ pour toi si tu suis le tuto au fur et à mesure d'ailleurs si je parle trop vite mais tu as une petite une petite molette juste en bas de settings d'accord et notamment tu peux ralentir ma façon de présenter les choses ou tu peux revoir plusieurs fois la vidéo c'est aussi possible tu vois mais concrètement tu vois c'est au final ça ressemble beaucoup à du css mélangé à du javascript mélangé je sais pas et donc moi je trouve ça plutôt sympa le font de style en font de style on va être en italique hop on n'oublie pas la petite virgule boum j'ai mon italique donc là on commence à voir quand même pas mal de choses sauf que ce qui m'embête un petit peu c'est que d'une part déjà on n'est pas centré et puis d'autre part on comment dire on n'est pas collé sur le côté tu vois il y a tout aligné sur la gauche donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va ajouter une petite propriété supplémentaire à notre colonne qui est donc le cross alignment axis alignment qui est donc qui va te permettre de changer la position ici tu vois par des fois on est en centre en centré d'accord en center mais on va pouvoir mettre par exemple en start start c'est boom je te colle ça sur le côté gauche on peut se mettre en end aussi tu vois et donc là boom du coup ça sera de l'autre côté donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va se mettre en start ce qui me semble un petit peu logique compte tenu du fait que tout va être aligné à gauche donc là on est plutôt pas mal je trouve au niveau de notre application et ce que l'on va faire c'est qu'on va régler les différents problèmes au fur et à mesure d'accord pour l'instant on va simplement voir les petites problématiques que l'on peut avoir au niveau de notre application ce qui va nous rester à faire c'est l'intégration de cette partie formulaire donc là ce que l'on va faire c'est qu'on va utiliser la possibilité de créer un formulaire alors on va aller de façon poussée directement pour cette création de formulaire et notamment ce que je vais faire c'est que j'ai utilisé un widget qui s'appelle forms qu'on va en avoir besoin un peu plus tard c'est pour ça que je l'intègre maintenant qui va nous permettre justement un petit peu comme la balise form que tu peux retrouver en html qui va nous permettre justement de créer notre formulaire et puis de mettre en place de la validation par la suite ce qui va devenir intéressant donc ce qu'on va faire c'est que j'ai le petit child qui va à l'intérieur et là si on regarde bien en fin de compte les deux formulaires que tu vois ici ce sont des colonnes c'est encore une fois une colonne parce que je ne peux pas disposer les éléments comme je le veux donc ce que je vais faire c'est que je vais quand même reprendre la partie texte à cet endroit là parce que ça va faire partie de mon formulaire notamment ici je vais ajouter une nouvelle colonne encore une fois qui va prendre une propriété child run à l'intérieur avec ma petite colonne qui va bien tu vois mon petit texte qui va bien et puis ce que je vais faire c'est que je vais ajouter un élément donc ça va être texte form field qui va prendre plusieurs propriétés donc là pour l'instant si je l'affiche juste comme ça tu vois que j'ai une espèce de barre là tout en bas qui correspond en fin de compte à mon formulaire tout du moins à la définition du dessous de mon formulaire et si je tape des chaînes de caractère à l'intérieur ça va fonctionner donc là j'ai mon champ formulaire sauf que moi ce que je veux c'est qu'il soit un peu plus sexy tu vois ce qui serait quand même un peu plus cool et notamment tu vois ici on a une barre grise tout autour on a une espèce de placeholder au milieu donc là ce qu'il va falloir faire c'est améliorer les choses donc ce qu'on va faire c'est qu'on va ajouter un petit peu de décoration à tout ça donc après les termes sont assez logiques en soi et notamment dans cette décoration ça va être un input décoration que l'on va ajouter donc on va créer un input et on va lui ajouter un petit peu de décoration je vais ajouter le petit placeholder maintenant alors comment est-ce qu'on fait ça c'est le int texte et dans ce int texte on va mettre par exemple un exemple et notamment cet exemple là ça va être john.do arrobas domain point top level domain voilà boum c'est parti j'affiche j'ai mon petit placeholder qui s'affiche au milieu c'est plutôt cool maintenant je vais ajouter un petit peu de décoration un peu plus c'est à dire que je vais modifier la bordure que je vais avoir donc ici je vais aller chercher ma bordure et je vais utiliser comment dire une classe qui est justement ce qu'ils appellent outline border ce qui me permet hop là si je fais comme ça non c'est pas hotline border c'est input border voilà c'est celle-ci et notamment cette partie là va me permettre d'avoir une espèce de trait tout autour qui va me permettre l'encadrement si je regarde un petit peu ma maquette tu vois je vois que j'ai pas de bord arrondi aussi bien sur le input que sur le border enfin sur le bouton donc pour le coup je vais changer un petit peu la forme donc ici ça va être border radius et notamment sur border radius je vais ajouter une propriété une classe qui s'appelle border radius donc les éléments sont quand même assez logiques tu vois ensuite j'ai plusieurs propriétés donc j'utilise en statique et notamment j'ai circular alors circular 0 comme ça du coup on vire les bordures et puis en même temps on va faire un petit border side qui va être qui va être comme ça et puis la propriété voilà la classe border side qui est qui est ici voilà on va lui ajouter un petit grey à cette border side parce que pour le coup jusqu'à maintenant c'est un gris et notamment va prendre une propriété gris et ici on va utiliser encore une fois la classe statique et on va mettre du grey voilà donc là pour le coup alors ça va pas fonctionner parce que il y a la raison elle est simple d'ailleurs regarde si je rafraîchis mon application voilà c'est devenu gris alors pourquoi est-ce que là c'est gris et concrètement avant c'était bleu c'est tout simplement que quand ça prend le focus boum c'est parti ça se transforme en bleu moi je veux pas que ça se transforme en bleu enfin tout le monde ça ait la couleur bleue quand ça a le focus je veux conserver quand même quelque chose d'assez uniforme donc ici je vais faire un petit hop focus border ça tombe bien t'as vu on a des petits éléments super sympas on va reprendre notre je vais y arriver c'est pas honte c'est outer line border voilà ce outer line border bien concrètement on va reprendre exactement la même configuration que précédemment donc je vais me permettre de faire un petit copier-coller voilà boum ici on reste en bleu c'est plutôt cool encore une fois tu vois qu'on est revenu un petit peu en centré au niveau de notre de notre élément là ce que je vais faire c'est que je vais pas utiliser la propriété cross alignment axis alignment comment dire start par contre je vais utiliser le stretch alors le stretch qu'est-ce que c'est c'est tout simplement ça donne la possibilité à ma colonne de prendre toute la place disponible d'accord de mon écran tu vas voir pourquoi par la suite et notamment ce qui va nous permettre de mettre une marge de chaque côté et de conserver justement ce positionnement donc une fois qu'on a ça on va peut-être ajouter un petit espace là entre notre texte et puis notre formulaire et notamment si je me rappelle bien ça va être un size box d'environ 10 pixels donc de hauteur hop là c'est parti la petite virgule qui va à la fin voilà donc on a notre petit espacement et puis il ne nous reste plus qu'à mettre ce fameux petit bouton tu vois que l'on a juste en dessous à cet endroit-ci donc le petit bouton avec du texte en majuscule à l'intérieur une petite couleur bleu primaire qui reprend la couleur initiale donc là c'est parti on va lui ajouter une petite size box encore une fois hop là size box 8 qui va être de 10 pixels si je ne me trompe pas attends on va regarder ça est-ce que on a peut-être un peu plus d'espace en dessous on va voir ça après on va voir comment ça se ça se goupille on va dire d'accord donc là il y a plusieurs façons de créer des boutons celle qu'on va utiliser mais on utilisera d'autres t'inquiète pas c'est le raised button d'accord donc celui-ci me permet d'avoir un bouton de base là il nous propose tout de suite un on press on verra ça plus tard le on press un peu plus tard par contre ce que je vais faire c'est que je vais mettre un petit print du style je ne sais pas ici ça va être send voilà c'est plutôt pas mal ce qui me permet d'avoir une espèce tu vois de bouton gris tout dégueu juste en dessous attends voilà on va peut-être mieux le voir ici voilà un bouton gris tout dégueu juste en dessous on va lui ajouter du texte quand même à ce bouton ça serait plutôt cool donc pour le coup non c'est children c'est pas texte pardon donc child et on va lui ajouter du texte et ce texte là on avait dit que c'était continue.toUpperCase alors je ne le mets pas en majuscule volontairement au niveau de l'écriture et j'utilise le toUpperCase pourquoi ? parce que parce que parce que voilà c'est comme ça non je rigole parce que la raison elle est relativement simple c'est que par la suite on va peut-être utiliser un système de traduction et je n'ai pas envie de m'embêter dans le système de traduction à avoir un coup en majuscule un coup en minuscule un coup la première est en majuscule etc là concrètement j'écris tout en minuscule et après c'est mon style qui va transformer la chaîne de caractère donc on continue on a sur notre maquette une espèce de petit espace un peu plus sexy au niveau de tout ça donc ce que je vais faire c'est que déjà je vais supprimer enfin non je ne vais pas supprimer je vais ajouter mon espèce de padding et là c'est une propriété qu'on n'a pas encore vue notamment la propriété padding qui nous permet d'avoir un padding justement et on va lui ajouter un padding symétrique donc ça veut dire que symétrique c'est tout simplement que je vais ajouter un padding en haut et en bas on va utiliser d'autres systèmes de padding donc ne va pas enfin si tu te poses la question pour les autres comment ça fonctionne pour l'instant ne cherche pas on va voir ça au fur et à mesure d'accord donc là 15.0 qui va bien ça je triche un petit peu parce que j'ai un petit bout de code juste à côté qui me permettent d'avoir une continuité là dedans donc là c'est plutôt cool tu vois qu'il y a une espèce de petite overlay un petit comment dire un petit shadow juste en dessous on va le virer donc pour enlever le shadow c'est pas shadow des fois c'est shadow des fois c'est pas shadow mais là c'est élévation et on va la mettre à zéro donc ce qui me permet justement de plus avoir d'élévation là je suis vraiment en flat design complet et on va lui ajouter une petite couleur bleu primaire tu vois donc pour le coup et bien ça va être thème.off tu vois un petit peu comme tout à l'heure et ici primary color et là boum on a un super bouton bleu avec un texte bien dégueu donc ce qu'on va faire c'est qu'on va changer le texte on va ajouter du style tu l'auras deviné donc là on va lui ajouter du style j'ai dit voilà et ça va être un petit texte style voilà boum c'est parti on va lui mettre une petite couleur blanche donc on a une fois la classe colors voilà tac c'est bon et là on a quelque chose de plutôt pas mal j'ai envie de dire au niveau de notre formulaire sauf que sauf que sauf que sauf que ce formulaire il est toujours pas centré il est toujours pas centré ce qui me pose problème donc pour le centré et bien on va utiliser une autre propriété qui est très alors ce que j'aimerais bien en fait tu vois ce que je vais faire c'est que j'ai envie de te montrer le bug tout de suite parce que je trouve ça intéressant d'avoir des bugs enfin moi j'adore avoir des bugs enfin ça dépend de la longueur du temps que je mets à le résoudre mais notamment ici je vais ajouter 50 points voilà donc là tu vois j'ai mon formulaire qui commence à être centré d'ailleurs je vais mettre 100 points pour exagérer voilà enfin 100 pixels et là concrètement quand je vais cliquer ici tu vois que j'ai une grosse erreur et cette erreur là c'est quelque chose que tu vas pouvoir avoir régulièrement ça te dit que le le overflow a dépassé de à peu près 95 pixels de ce que je peux voir d'ailleurs tu peux aller dans le debug d'accord dans le terminal à cet endroit-ci dans console debug et ici tu te retrouves avec une violente erreur toute dégueu tu vois avec l'espèce de gros machin warning qui va bien enfin voilà ça te fait peur mais tu vas voir finalement ça fait pas tant peur que ça pour une simple et bonne raison c'est qu'il te dit en fin de compte que la colonne a dépassé d'accord que le rendu dépasse et ça te pose problème parce que là tu vois tu vas bien pouvoir taper ton texte sauf que tu peux pas donc pour pouvoir résoudre ce problème là ce que je vais faire c'est que d'une part déjà je vais supprimer mon size box parce que ça va me faire un truc dégueu et ici autour de la colonne d'accord et bien ce que je vais faire c'est que je vais reprendre toute ma colonne hop là c'est parti la colonne elle est jusqu'ici et je vais ajouter ce qu'on appelle une single child scroll view voilà qui va prendre un child run fan child et puis on va enregistrer tout ça et là tu vas voir par magie déjà d'une part ça va centrer mon contenu de façon vraiment très propre d'accord et puis en même temps quand je vais cliquer dessus il va être poussé vers le haut de telle sorte à ce que tu puisses voir tout le contenu de ton application à cet endroit là et là on commence à avoir quelque chose qui envoie du stack donc si tu avais déjà ce bug auparavant et bien pour le coup maintenant je pense qu'il est résolu pour toi il va nous rester un dernier point à mettre en place parce que si tu regardes bien notre élément alors je vais juste modifier un truc parce que tu vois là il est un petit peu centré un peu plus centré par rapport à ça moi ce que je veux c'est tout simplement que tout soit bien aligné sur le côté je trouve que ça a un petit peu plus de tronche on verra par la suite peut-être que je le modifierai je ne sais pas encore donc là il va nous falloir ajouter un élément et qu'est-ce qu'on va ajouter et bien on va ajouter du padding à tout ça donc c'est parti et ça tombe bien ce magnifique widget single child scroll view nous permet d'avoir un petit padding et notamment ici ce petit padding on va utiliser un padding encore une fois symétrique d'accord par contre il sera plus vertical là il sera horizontal et il sera horizontal d'à peu près 20 ou 30 pixels je pense on doit être plus sûr du 20 ou du 30 pixels on va regarder ça 30 ça donne quoi 30 ça me paraît pas mal qu'est-ce que tu en penses dis-le moi dans les commentaires dis-moi ce que tu penses déjà de cette formation à ce moment-là de comment dire de cette série alors ça fait pour l'instant ça fait beaucoup de contenu mais tu vas voir que au fur et à mesure on va peut-être aller un peu plus vite mais là c'est vraiment pour t'expliquer plein de petits concepts on a fait notre première vue il me semble si tu regardes bien là pour le coup on a rempli tous les éléments alors on a peut-être un petit peu plus d'espace entre là et là notamment c'est ici je vais regarder un petit peu je vais tricher je vais tricher un petit peu non c'est parce qu'on n'a pas plus d'espace c'est que concrètement ici on a un size un size box qu'on va ajouter on va mettre un petit height de 10 ça me semble pas mal voilà on a un peu plus d'espace ouais c'est pas mal bon là pour le coup pour le coup c'est pas mal donc là on a fait notre partie haute tu vois maintenant ce qu'il va falloir faire c'est cette deuxième partie et cette deuxième partie pourquoi est-ce qu'en fin de compte je le fais en plusieurs parties parce qu'il y a des choses qui sont intéressantes qu'on va voir un peu plus tard notamment le fait de laisser en gris à cette partie là le fait de pouvoir retourner en arrière avec justement un petit élément juste en haut et puis bah après on va passer à la suite donc c'est parti on va changer de fichier on va en créer un déjà nouveau dans guest et dans guest ça va être le fichier ce que je vais appeler termes enfin termes date ça va être un stateful widget encore une fois et ici ça sera termes screen voilà ça me paraît pas mal ça pouf on importe la librairie on enregistre je vais virer ça parce que sinon il va me faire de la tête quand je vais mettre tout ça bah tiens ici on n'a pas mis de titre allez c'est parti hop lily boum et là notamment un petit terme screen screen et c'est parti donc là bon on voit pas le changement parce que bah concrètement on est on a déjà la vue de derrière de charger mais notamment si je fais un petit non un petit on va déjà commencer par mettre save tyra donc là c'est des choses qu'on a déjà vues allez c'est parti on accélère un petit peu scaffold on va mettre body et pour l'instant je vais mettre un center et dedans je vais mettre un petit texte qui va bien avec encore une fois le fameux petit coucou à l'intérieur et je sais pas pourquoi il m'oublie une parenthèse à chaque fois non non c'est tout simplement que je fais de la daube garçon tu vois bon voilà voilà j'ai mon petit coucou qui va bien au milieu on va pouvoir continuer notre élément alors comment est-ce qu'on va faire ça déjà la première chose à faire c'est que j'aimerais bien avoir cette notion de barre en haut qui s'affiche avec les termes et conditions et notamment la petite flèche de retour alors pour faire ça ce qui est bien c'est dans ce cas fold tu as ce qu'on appelle la app barre qu'on a déjà un petit peu vu tout à l'heure donc app barre voilà c'est parti cette petite app barre va s'afficher maintenant et ce que je voudrais c'est lui mettre un petit titre donc je vais mettre un petit title d'accord ce petit title concrètement ça va être du texte et ici on avait dit que c'était termes et conditions donc termes termes et conditions voilà ça me paraît pas mal si on affiche ça ça va s'afficher à cet endroit là ce que je voudrais c'est avoir la petite notion de flèche de retour alors on va voir plus tard que cette fameuse flèche de retour que tu vois ici elle est générée automatiquement à partir du moment que tu passes d'une vue à l'autre là on va utiliser un système un peu particulier au niveau de la navigation on verra d'autres systèmes de navigation mais celui-ci est un peu particulier compte tenu du fait que je suis dans une espèce de petit wizard de connexion par contre ce qu'on peut faire c'est forcer justement ce terme et conditions et notamment ici enfin ce terme et conditions cette flèche là et notamment ici j'ai la possibilité d'aller lui ajouter ce qu'on appelle un lading donc le lading c'est le petit icône qui va s'afficher juste devant et notamment je vais lui ajouter ce qu'on appelle un icône bouton voilà tu vois tout est logique cette icône bouton prend un icône ce qui me semble encore une fois d'une limpidité absolue et dedans je vais mettre un petit icône et c'est arrow back à l'intérieur alors il n'est pas très content ici tu vois parce que pourquoi tout simplement ça requiert un petit on press mais là si je l'affiche j'ai un petit bouton alors tu regardes ici j'ai moins d'espace à cet endroit là que j'en ai ici donc ce serait quand même plutôt cool d'avoir cette fameuse comment dire de pouvoir faire en sorte que cet espace là soit un petit peu réduit quoique on peut le laisser pour l'instant on va le laisser comme ça voilà pour l'instant on va le laisser comme ça on verra un peu plus tard par contre sinon on va le supprimer allez c'est parti on le supprime donc là concrètement ça va être la propriété title spacing et puis là pour le coup boum je mets 0 à cet endroit là ensuite là on n'a pas de on n'a pas de couleur tu vois donc là concrètement ça serait bien de pouvoir pas avoir de couleur donc là pour le coup tu as une petite propriété background color et cette background color ce que je vais faire c'est que je vais utiliser alors tu vois si je mets je pourrais très bien mettre color.right à cet endroit là mais ce que tu vois c'est qu'on n'a pas la même couleur d'ailleurs ce qu'on va faire c'est qu'on va virer l'élévation on va la mettre à 0 aussi voilà soit on n'a pas la même couleur alors je ne sais pas si tu le vois très bien avec la vidéo je ne sais pas comment YouTube se débrouille pour pouvoir reconverser tout ça mais concrètement en tout cas moi je suis en HD donc pour le coup après c'est YouTube qui ne te fait pas montrer correctement les choses mais concrètement on a un petit blanc blanc et puis là on a un blanc un petit peu différent donc moi ça m'intéresserait d'avoir exactement le même background à cet endroit là de façon à ne pas être piégé si un jour ou l'autre je change le thème donc là enfin le thème la couleur donc ici je vais faire un thème off encore une fois avec le contexte et tu as un scaffold background color boum c'est parti et là je me retrouve avec le même background partout sauf que mon texte a disparu alors il n'a pas vraiment disparu mais concrètement on va lui ajouter un petit peu de style donc ça c'est quelque chose que tu commences un petit peu à maestriser là au fur et à mesure texte style avec un color qui va être pour l'instant un color black voilà c'est parti boum on enregistre et puis en même temps ce que je vais faire c'est que je vais ajouter du style à mon petit bouton aussi ce serait quand même plutôt cool alors là il n'y a pas de propriété style par contre tu as une propriété qui est color et là pour le coup c'est parti color black voilà donc là tu vois on a un petit truc plutôt sympathique une petite animation qui va bien de matériel c'est plutôt cool donc là pour ce qui est de justement cette fameuse app bar là on commence à avoir quelque chose de plutôt sympathique maintenant il va falloir travailler sur la partie centrale alors comment est-ce qu'on va faire pour la partie centrale et bien je pense que si tu regardes bien un petit peu la logique que l'on avait juste avant ici on avait une colonne là on se retrouve avec une nouvelle colonne tu vois hop là j'ai bougé le bouton donc on va recréer une nouvelle colonne ici hop colonne voilà c'est parti cette petite colonne là et bien concrètement va prendre des enfants et ces enfants là qu'est-ce que ça va être ça va être du texte alors le texte qu'on va mettre à l'intérieur tu vois je vais tricher je vais prendre le texte que j'avais en gruge à côté alors je ne te fais pas le style le mec qui connaît tout par cœur le code bien évidemment c'est du code que j'ai déjà réalisé notamment avec avec le POC que j'avais déjà fait avant alors pourquoi il fait un espèce de truc bizarre là chelou parce que ici j'ai oublié ça voilà donc je ne te fais pas le gars qui connaît son code par cœur j'ai déjà un petit peu préparé mon truc juste avant sinon on n'aurait pas fini on n'aurait pas fini et notamment ici on se retrouve à peu près avec le même problème tu sais qu'on avait qu'on avait dans le cas précédent alors pourquoi est-ce qu'on a ce problème là tout simplement parce que le texte sort de notre vue et ce qui serait bien c'est que ça reste justement dans cette fameuse vue à cet endroit là donc il y a une solution pour faire ça ce que je vais faire c'est que je vais commenter le texte pour l'instant je vais mettre un mini texte pour cette partie là on va régler le problème un peu plus tard là ici je vais mettre coucou pour l'instant qui va s'afficher juste en haut ce que je sais quand même travailler un petit peu sur le bouton de façon à ce que tu vois le positionnement des différents éléments donc ce que l'on va faire c'est que juste en dessous j'ai ajouté une petite size box size size box voilà on va y arriver garçon boum c'est parti et notamment encore une fois c'est une size box qui va avoir une hauteur de 10 points 10 pixels on n'oublie pas la virgule juste avant donc là ça ne se voit pas c'est normal et on va lui ajouter un petit raise button à l'intérieur qui va prendre son petit press print et puis ici ça va être accept parce que le gars il est en train d'accepter les conditions générales tu vois que là pour le coup on a quelque chose d'un peu dégueu pour l'instant mais tu vas voir qu'on va améliorer quand même tout ça au fur et à mesure et notamment on va avoir du texte donc ce texte là alors c'est pas texte color boum alors c'est child déjà je vais y arriver child et ce child là c'est tout simplement hop là alors j'ai changé un petit peu ici tu vois j'ai mis continue non si ici j'ai mis accept ce que je vais faire c'est que je vais mettre accept et continuer parce que concrètement ça permet de dire bah voilà si tu acceptes tu peux continuer après et puis autrement non bah tu restes là tu bouges pas ensuite un petit style qui va bien parce que l'idée c'est de refaire un petit peu ce qu'on a fait tout à l'heure et notamment ici la couleur ça va être une couleur blanche donc texte style blanc bon je swipe pas chaque fois sur l'autre écran de façon à pas trop donner la germe quand je passe d'une vue à l'autre et notamment voilà on passe sur du blanc et ce qu'on va faire c'est qu'on va ajouter à notre petit bouton une petite couleur qui va bien donc cette couleur là et bien concrètement ça va être un thème off parce que je vais reprendre le thème général donc thème off contexte et primary color alors pour l'instant il est bleu pourquoi est-ce qu'il est bleu alors que bah tu vois sur la vue ici il est gris il est gris parce qu'il est désactivé ok il sera bleu plus tard quand le gars il aura validé les conditions générales tout au moins quand il les aura vues d'ailleurs ça pourrait être read and accept bah ouais là il y a un choix cornelien là tu vois il va falloir bah tu vas me le dire dans les commentaires ce que je mettrais comme bouton ici tu vois comme texte à cet endroit là c'est à dire que le gars il doit scroller toutes les conditions générales faire comme s'il les avait lues parce que personne ne lit les conditions générales bien évidemment et concrètement une fois qu'il a lu bah boum c'est parti il peut continuer bon soit disant au passage comme ça tu me laisses ça dans les commentaires et puis on fera ça on fera évoluer on fera évoluer notre programme voilà donc là je veux pas je veux que ça soit du flat complet et puis en même temps ce que je veux c'est qu'il n'y ait pas de petit alors tu le vois pas moi je le vois bien parce que bah voilà mais il y a un petit arrondi ici moi je veux pas d'arrondi je veux que ce soit vraiment un flat design des années 2000 tu vois là où c'était où c'était la bonne époque et concrètement hop rounded c'est du rounded rectangle alors où est-ce qu'il est pom 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 alors rounded rectangle rectangle border voilà c'est le rounded rectangle border le truc imprononçable avec un petit border radius et puis ici tu vois c'est logique le petit border radius qui va bien et à cet endroit là et bien non c'est en statique et ça sera circular encore une fois et point zéro boum c'est parti on enregistre donc là je suis vraiment avec des angles droits et là pour mon bouton on est plutôt pas mal tu vois on est plutôt pas mal sauf que ce qui me dérange un petit peu c'est que pour l'instant c'est à moitié centré à moitié à droite enfin à gauche je veux dire donc on sait pas trop donc pour le coup ce que je vais faire c'est que j'ai changé la propriété de ma colonne tu vois les colonnes je te l'ai dit tout à l'heure on a utilisé un cross alignment axis alignment et puis ici notamment on avait utilisé le start d'accord là le start ça le met complètement à gauche mais maintenant ce que je veux c'est avoir le stretch estimez stretch boum magie donc ce que tu vois pas c'est que le texte il a pris toute la place mais le bouton a pris aussi toute la place donc là on est plutôt pas mal le petit bouton il est pas tout à fait comme ici là tu vois enfin j'aimerais avoir le même bouton donc ce que je vais faire c'est que je vais ajouter un petit padding qui va bien et ça tombe bien on a une propriété padding encore une fois ça va être un padding qui va être symétrique de façon verticale avec un petit 15 points parce que dans les boutons précédents de haute on avait mis ça et là on est plutôt pas mal donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais supprimer mon petit texte de coucou là parce qu'on a mis nos petits espacements ah si non il va nous manquer non ça va être bon et puis on va hop décommenter cette partie là et là boum forcément on recasse tout un petit peu comme avant et il va falloir régler ce fameux problème comment est-ce qu'on règle ça et bien on règle ça avec encore une fois un single scroll view d'accord et notamment hop ce que je vais faire c'est que je vais prendre toute cette partie là je vais faire un single scroll view avec le petit child qui va bien hop là je recopie le texte alors ça ne règle pas encore le problème ne t'en fais pas on va régler ça dans quelques instants et d'ailleurs j'ai oublié un petit truc c'est que ça il va falloir le mettre dans une colonne ça sera beaucoup mieux donc column voilà avec son petit child qui va bien et là on va ajouter notre petit texte à l'intérieur donc ça c'est une première étape d'accord cette deuxième étape pour pouvoir régler ce problème là on va ajouter une autre propriété qui est physique et on va donner la possibilité de scroller donc always scroll c'est scrollable non si c'est scrollable scroll physics hop je fais encore une fois mon petit entrée et puis là je vais ajouter deux propriétés une propriété qui va être cross alignment qui va permettre de prendre toute la place bon là c'est simplement une précaution même si ça prend déjà toute la place en stretch et là on va utiliser une autre propriété qui est le main axis alignment qui est un petit peu différent qui est justement la propriété qui va prendre la place de façon verticale et notamment on va se mettre sur du start mais tu vas me dire ça change strictement rien ton truc oui ça change rien pour l'instant mais on va ajouter un autre élément un autre élément on est dans des colonnes on est dans des colonnes et ces colonnes là elles ont des places d'accord et notamment si tu connais un petit peu la notion de flexbox en CSS tu as la possibilité de faire à peu près la même chose notamment avec avec flutter tu vois et notamment tu as une propriété qui s'appelle expanded d'accord expanded va prendre un child donc le child boum c'est parti on le copie-colle et là regarde boum magie ça fonctionne et notamment on peut scroller notre élément de haut en bas et là on a réussi à faire des petites conditions générales qui envoient du steak parce que là pour le coup ça a plutôt bien fonctionné youpi loupilou on a oublié une chose si tu regardes bien notre vue normalement oui voilà on a un petit padding sur les côtés puis on a un petit padding en bas tu vois c'est pas tout collé tout dégueu comme ça là comme celle actuellement donc on va devoir changer un petit peu tout ça et notamment ce que je vais faire c'est que autour de ma colonne ici à cet endroit là boum tu vois je vais sélectionner toute ma colonne hop on va ajouter une propriété padding et oui parce que ça existe aussi on a un petit widget padding qui va bien et notamment alors tu peux l'écrire à la main ou autrement si tu utilises justement Visual Studio Code tu as la possibilité d'ajouter ce qu'on appelle un petit padding tout autour et boum ça englobe tout ton élément donc là il a utilisé tu vois une petite propriété qui s'appelle justement all alors oui tu as la possibilité de mettre les consts alors moi je ne les mets pas je pense que ce n'est pas forcément une bonne pratique de ne pas les mettre mais je trouve que c'est déjà un petit peu verbeux comme langage de programmation donc pour le coup ça ne sert à rien d'en rajouter de trop il y a certains endroits où par contre je vais utiliser justement ce fameux système de consts de façon vraiment très précise mais je te l'expliquerai en temps et en heure donc là concrètement il m'a ajouté à tous les éléments donc en haut à droite à gauche en bas tout ça il va m'ajouter un petit padding qui va bien moi ce que j'aimerais bien c'est de l'ajouter que pour certains éléments notamment à gauche et à droite et en bas uniquement donc je vais utiliser only parce que only c'est juste juste ce qu'il nous faut tu vois et notamment je vais ajouter left un petit padding de 20 ensuite right un petit padding de 20 aussi tu vois et puis en bottom bottom par contre c'était un petit peu plus bas je crois que ça doit être 10 et si je regarde ici on est sur du 20 on est pas mal sur du 20 alors attends bouge pas on va faire une petite modification là je vais mettre 20 ici et en même temps je vais rajouter 20 ici à cet endroit là et je pense que ouais je pense qu'on est pas mal on est plus ressemblant à ce que l'on a à cet endroit là tu vois et là on commence à avoir quelque chose qui est un petit peu mieux ouais on est pas mal c'est pas du c'est pas du 10 c'est du ça doit être du ça doit être du 15 à cet endroit là et ici on doit être sur du 15 aussi bon je chipote je chipote mais j'aime bien quand c'est propre voilà j'aime bien là c'est propre là c'est propre là c'est propre c'est plutôt pas mal allez c'est parti maintenant on passe au formulaire de mot de passe tu connais la musique c'est parti on va créer un petit fichier qui va bien hop là new file je vais l'appeler password.dart c'est voilà un petit stateful widget avec password screen déjà deux oeufs c'est pas mal et puis concrètement on va importer tous les éléments et puis ce qu'on va faire c'est qu'en même temps on va je vais supprimer le container parce que je vais pas en avoir besoin là je vais hop faire comme ça à cet endroit là on va remplacer par password screen voilà boum et puis tout pète mais ça c'est pas grave on s'en fiche parce qu'on a du taf les gars donc là on va aller un petit peu plus vite quand même parce qu'on arrive à un moment où soit tu t'es endormi pendant le tuto soit t'es parti faire autre chose soit la plupart d'entre vous vous êtes parti de la vidéo donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller un petit peu plus vite c'est des choses qu'on a déjà faites auparavant donc pour le coup voilà donc child ensuite le petit scaffold qui va bien ce petit scaffold là et bien concrètement il va prendre un body et ce body là pour l'instant je vais mettre un texte qui va bien dedans voilà donc on a notre petit body si on regarde un petit peu notre maquette parce qu'on respecte la maquette tu vois on est des pros et on a besoin d'une petite app bar déjà la petite app bar alors l'app bar c'est quelque chose qu'on a déjà fait donc ce que je vais faire c'est que pour aller encore un petit peu plus vite tu vois je vais aller dans les terms je vais aller au niveau de ma app bar à cet endroit là tu vois je vais pas on pourrait refactorer d'ailleurs tiens cette partie là et notamment non là je l'ai pas hop là voilà c'est ici c'est à cet endroit là qu'il faut la mettre la app bar et ce que je vais faire c'est que je vais supprimer le texte parce que sur mon password j'ai pas de texte alors boum voilà et ici on a notre petite tu vois le petit bouton de retour en arrière que l'on a ici sur notre maquette ça c'est la première chose la deuxième chose le body le body comment est-ce qu'on va le faire encore une fois c'est exactement la même chose que ce que l'on a fait jusqu'à maintenant si tu regardes dans le hot on a commencé par mettre une single scroll view dans un premier temps voilà alors on l'a centré déjà dans un premier temps et on a mis une single scroll view donc ce que je vais faire c'est que je vais reprendre toute cette partie là d'accord et puis hop c'est parti on va la mettre ici il va nous manquer une petite parenthèse qui va bien à cet endroit là voilà boum hop et voilà donc là on a notre center la single scroll view bon on voit que dalle mais c'est pas grave on a notre petit notre petit padding qui va bien de comment dire de 30 pixels de chaque côté de façon symétrique et on va aller ajouter notre texte à l'intérieur d'accord et pour ça tout simplement on va faire un petit alors attend center toc 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 ici ça va être un petit child qui va contenir une colonne à l'intérieur hop column boum la colonne contient des enfants d'accord ces enfants là ça va être tout simplement à peu près la même taille que que sur notre hôte donc du coup ce que je vais faire alors la même taille mais par contre ça va être différent ça va être du texte là donc le texte ça va être donc password voilà ici ça va être tout uppercase voilà on enregistre notre petit password il est complètement centré par contre il est un petit peu trop centré il est centré pas par rapport à tout mon écran mais il est centré par rapport à la taille qu'il y a ici et ici et notamment ça soustrait la app bar donc moi ce que j'aimerais bien c'est que ça soit un petit peu différent donc on va tricher un petit peu ici éventuellement si tu as des solutions pour ça n'hésite pas à me le dire dans les commentaires parce que ça pourrait m'intéresser j'ai pas forcément plus cherché que ça quand j'ai mis en place j'ai vu que ça fonctionnait plutôt pas mal ce que je faisais donc du coup j'ai pas été trop loin là dedans hop texte style hop et puis ici ce texte style ça va être un petit font size de 30 points environ ce qui me permet d'avoir un gros un gros machin comme ça voilà c'est plutôt pas mal ensuite on va avoir un petit espacement tu vois ici alors je le fais parce que je le connais mais on a un petit espacement ici on a notre formulaire qui va bien etc donc là concrètement je vais mettre un petit size box size box de à peu près 50 pixels je pense que c'était un petit peu comme ça 8 50 pixels voilà ensuite on va ajouter notre petit notre petit formulaire donc là ici ça sera là le widget form et puis child et child ça sera encore une fois une colonne c'est exactement la même chose que tu vois que ce que l'on fait ici d'ailleurs regarde ne bouge pas ici t'as le forms t'as le child t'as la colonne allez boom c'est parti on reprend tout ça comme un gros cochon tu vois et on va faire du copier-coller alors attention copier-coller on est bien d'accord qu'on fait du copier-coller intelligent on sait où est-ce que potentiellement on va d'ailleurs je ne sais pas où je vais parce que j'ai fait la merdasse donc là ici c'est bon ça ne sera pas entré à un email mais c'est un password à cet endroit là c'est pas John Doe ça va être un petit mot de passe c'est un petit peu compliqué tu vois avec un petit point d'exclamation des lettres en majuscules toc voilà hop là boum ensuite c'est un bouton continue qu'on a ici c'est un bouton continue voilà boum c'est parti donc tout ça c'est plutôt pas mal moi ce que j'aimerais bien ajouter tu vois alors je ne l'ai pas ajouté ici mais je me suis dit que ça pouvait être intéressant de l'ajouter maintenant et ce qui va nous permettre de voir aussi des petits concepts supplémentaires tu vois c'est le fait de pouvoir ajouter un petit oeil notamment ici si tu vois je le tape le texte on le voit donc c'est un password on ne devrait pas le voir tu vois donc ce que je vais faire c'est que je vais ajouter une petite propriété donc là fais bien attention c'est pas dans la partie build c'est vraiment dans la partie initiale de la classe c'est une propriété qui va être une propriété de type ball d'accord donc une boolean c'est simplement vrai ou faux et notamment je vais dire si c'est secret donc is secret et je vais le mettre à true par défaut et notamment ici là concrètement sur mon formulaire à cet endroit là je vais lui demander d'obscurcir le texte donc c'est obscur texte et notamment secret et donc là boum je passe sur les trois petits points c'est plutôt pas mal tu vois là déjà on commence à avoir un petit champ mot de passe plutôt sympathique maintenant ce qui serait plutôt pas mal c'est aussi d'avoir sur ce champ mot de passe la possibilité d'avoir un petit taille qui s'affiche ou qui s'affiche pas en fonction de si tu cliques dessus ou pas et donc là tu peux ajouter une petite décoration d'accord donc on est dans le input décoration ça tombe bien on en a un et là ce que je vais faire c'est que je vais ajouter un suffixe icône regarde ta suffixe et ta préfixe icône donc tu peux ajouter devant ou après et notamment et notamment et notamment à l'intérieur on va ajouter un petit non je vais pas ajouter un petit child je vais ajouter un petit alors inkwell inkwell ça te permet d'avoir un comportement de on tap dessus tu sais quand sur le téléphone mobile enfin sur les téléphones mobiles enfin sur les tablettes et puis le téléphone mobile concrètement c'est pas le on click qui va exister l'on click c'est pour le web par contre sur le téléphone mobile ça va être du tu tapes avec ton doigt donc là ici on a une propriété tu vois ta on double tap on focus on change on over et machin comme ça d'ailleurs le on over tu pourras l'utiliser pour le web mais nous ce qui nous intéresse c'est le on tap et là concrètement pour l'instant je vais mettre un petit print change ah j'ai fermé le navigateur j'ai tout rétabli trop de raccourcis tu raccourcis donc du coup on a notre fameux on tap qui a été mis en place d'accord donc concrètement c'est que quand on va cliquer ici à cet endroit là sur ce petit oeil là on est une action qui soit associée et puis on va lui ajouter un petit child et notamment ce petit child ça va être une petite icône et oui les icônes je crois pas qu'on les ait vues encore d'ailleurs ah si on les a vues si on les a vues on les a vues et notamment quand c'est pas secret et bien pour le coup on va afficher un petit icône d'oeil ouvert tu vois et puis quand c'est l'inverse on met off pour l'oeil donc comment est-ce qu'on fait ça déjà on va ajouter notre icône d'oeil ce qui serait plutôt pas mal et notamment c'est visibility bon tu vois pour moi ça aurait été plus logique que ce soit un oeil mais bon ici voilà tu vois on a notre petit oeil qui va bien et notamment on voudrait changer tout ça donc pour changer tout ça on va faire un petit si c'est différent de is secret dans ces cas là je me pose une question et je vais afficher l'oeil sinon je vais afficher un oeil mais qui va être à off et notamment ici voilà là j'ai le petit off qui est bien mis du coup du coup du coup on est plutôt pas mal à cet endroit là sauf que ça me pose un peu un problème parce que ici bon tu vois on est déjà à true ça me pose un problème parce que je voudrais que quand je clique dessus ça puisse faire cet effet justement de je clique je clique pas je clique tu vois ça fonctionne mais notamment ça ne me change pas l'état de l'oeil et tu vois je viens de te dire un petit mot qui devrait te mettre la puce à l'oreille c'est la notion d'état et pourquoi est-ce qu'on parle de stateful widget ou de stateless widget et bien stateless widget tu n'as pas la capacité de changer l'état d'une variable dans ton élément d'accord et le stateful widget te donne la possibilité de changer l'état de changer l'état d'une variable alors pour changer l'état d'une variable tu vas me dire bah écoute j'ai juste à faire la chose suivante c'est à dire is secret est égal à false alors nous comme c'est un petit système de changement d'état on va mettre un point d'exclamation underscore is secret sauf que ça ça ne fonctionne pas d'ailleurs tu vois si je clique dessus boum ça ne va pas fonctionner il va nous falloir utiliser un gestionnaire d'état et notamment dans les gestionnaires d'état on a le state state d'accord qui va prendre hop tout ça à l'intérieur donc là je fais enregistrer et là regarde magie hop là ça change ça change d'état alors là du coup si je tape mon petit mot de passe qui va bien pouf hop c'est affiché c'est pas affiché c'est affiché c'est pas affiché c'est affiché c'est pas affiché je pourrais faire ça pendant des heures les gars je pourrais faire ça pendant des heures maintenant qu'on a fini nos trois différents panneaux nos trois différentes vues ce qu'on va faire c'est qu'on va quand même attaquer un petit peu la gestion des formulaires moi je ne voudrais pas que la personne puisse cliquer sur le bouton de validation enfin si par exemple tu vois il clique et concrètement il pourrait très bien passer à l'étape suivante donc ce qu'on va faire la validation des formulaires et notamment la validation aussi de mon système de justement de scroll de désactivation et d'activation de l'état c'est par l'authentification donc ici déjà ça va être hot screen voilà comme ça on retourne sur la vue et la première et puis ici je vais mettre sur hot à cet endroit là voilà donc ce qui va nous intéresser c'est la partie formulaire qui va te permettre justement de pouvoir gérer tous les états que ton formulaire peut avoir et notamment on va ajouter une clé à ce formulaire là qui va nous permettre de conserver l'état courant du formulaire et de pouvoir effectuer des actions donc là ici je vais créer une première clé qui s'appelle c'est global key qui va être un form state et notamment ici je vais l'appeler global key ou form key ce serait mieux form key qui est égal à global key avec son state d'accord donc form state et hop là voilà qui va bien je reprends ma clé je vais directement au niveau de ma balise form enfin balise form je dis valise mais c'est widget form plutôt et notamment ici je vais lui ajouter cette fameuse clé donc de key form donc ça c'est une première chose la deuxième chose c'est que ce champ là concrètement quand je tape quelque chose j'ai besoin de recevoir ces données là d'accord et ce que je vais faire c'est que je vais dire écoute quand ce formulaire là va changer et bien dans ces cas là j'ai envie que tu effectues une action et cette action là c'est de ct de modifier une propriété donc ce que je vais faire c'est que je vais créer une nouvelle propriété qui elle ne sera pas finale mais qui sera une propriété un petit peu standard et qui va s'appeler email parce que bah on est dans le cas d'un email là d'accord et donc concrètement ici je vais faire un state enfin un set state et notamment je vais ajouter à mon email hop ma value qui est passée en paramètre à cet endroit là d'accord quand tu le mets le on change il faut absolument que tu aies une value à cet endroit là sinon ça ne fonctionnera pas à partir de ce moment là d'ailleurs tu vois je peux faire un petit truc assez sympathique c'est à dire que ici j'ai un on press plutôt que de faire un print de send tu vois quand je clique dessus alors là pour le coup il faut ouvrir le terminal ça marchera un peu mieux et notamment notamment ici voilà quand je clique sur à cet endroit là j'ai le send d'accord moi ce qui m'intéresserait c'est d'afficher en fin de compte l'email ce qui serait plutôt cool ce qui nous permettrait de voir ce que donne un petit peu le comportement de notre élément donc là boum c'est parti si je fais coucou à cet endroit là ce qui n'est pas un email mais c'est pas grave et que je clique du coup maintenant ça m'affiche coucou d'accord donc là concrètement j'arrive bien à ceter la valeur de l'adresse email quand je tape du texte à cet endroit là moi ce que j'aimerais bien c'est avoir une petite reject qui va bien alors je te passe la reject parce que j'ai pas envie de t'expliquer en fin de compte cette reject cela c'est un truc relativement basique qui passe à peu près pour tous les emails allez je te l'explique rapidement c'est une chaîne de caractère plusieurs fois de suite d'accord qui est donc des chaînes de caractère de A à Z comprenant les chiffres comprenant les points les rendes de score et les tirées du 6 normalement on a fait le tour des chaînes de caractère que l'on peut avoir dans une adresse email ensuite on a le arrobas qui va bien pour valider que c'est bien un adresse mail on recommence avec cette chaîne de caractère on a le petit point pour le .com .fr machin et une chaîne de caractère à plusieurs reprises derrière parce qu'on peut avoir par exemple un point security si le gars il a une adresse email la security qui coûte à peu près 2 ou 3 000 euros donc on a notre rejects c'est plutôt pas mal tu vois je te l'explique et finalement j'aime pas te laisser dans le doute de pas savoir ce que t'es en train de recopier ce qui fait des vidéos longues à la force tu vois enfin à force maintenant on a notre validation donc on va utiliser une petite propriété validator dans notre texte form et ce validator va encore une fois prendre une petite méthode et notamment cette méthode là tu vois ça va être comme le unchange ça prend une value et cette value là on va tester deux choses la première chose si elle est pas anti donc est-ce que la value value is anti d'accord donc ça c'est la première le premier test et puis deuxième on va tester si notre comment dire notre contenu est bien une adresse email donc là je vais faire donc email rejects d'accord on va utiliser donc asmatch qui va me permettre de tester si ça a été trouvé si on a trouvé une adresse email qui va prendre value en paramètre et c'est pas s'il a trouvé mais c'est plutôt s'il n'a pas trouvé de valeur adresse email dans ces cas là je vais afficher un petit message de retour du style please enter valid valid email sinon tu ne retournes rien ce qui me permettra de gérer mon problème voilà donc là pour l'instant ça ne va pas gérer grand chose même si je clique sur le bouton pour une simple bonne raison c'est qu'il faut que je lance cet élément de je valide l'adresse email et pour ça on va retourner au niveau de notre bouton qui se trouvait je ne sais plus je l'ai perdu qui est le print email à cet endroit là et là on ne va plus passer par du arrow function mais on va passer par de la fonction normale donc si si quoi alors comment est-ce qu'on va tester ça et bien tout simplement on va aller chercher notre clé de formulaire tu vois donc si notre keyform.currentState donc l'état courant est valide d'accord dans ces cas là je vais afficher je vais faire un petit print de underscore email dans le cas contraire ça va afficher une erreur sur mon formulaire tu vois ici je clique dessus boum j'ai please enter valid email ce qui est plutôt pas mal et j'aimerais même aller un peu plus loin dans la validation de tout ça ce que j'aimerais bien c'est que mon bouton soit gris par défaut comme ça ça ne passe même pas par cet état là soit grisé ou disable par défaut si c'est pas valide si le formulaire n'est pas encore valide et comment est-ce qu'on va faire ça on va reprendre cette petite partie que tu vois à cet endroit là boum on va aller la mettre on va aller la mettre où ça on va aller la mettre là donc non ici donc si je n'ai pas trouvé de valeur dans ces cas là je retourne null pour cette fonction là alors c'est point d'interrogation entre les deux faut pas l'oublier c'est une ternaire et c'est pas value ici c'est email oui ça va être email voilà boum et donc là c'est devenu gris je peux pas cliquer dessus tu vois je ne pourrais n'afficher que ça par exemple si je tape john.do arrobase domain.tld ah regarde boum c'est parti il est actif et là pouf j'affiche bien john.do.tld donc là on a fait notre système de validation pour le formulaire d'authentification tu doutes bien que pour le formulaire de mot de passe ça va être à peu près la même chose donc ce qu'on va faire c'est qu'on va garder le meilleur pour la fin c'est à dire la validation des conditions générales et on va passer par le password avant password screen hop j'enregistre c'est parti on va aller dans notre code de password screen qui serait plutôt ce qu'on a demandé de faire tu vois hop là et puis on va faire exactement la même chose que l'on a fait avec notre formulaire alors ce que je vais faire c'est que déjà je vais faire un petit copier-coller de notre clé globale voilà ici qui est la formkey cette formkey là je vais la mettre dans mon formulaire un petit peu comme tout à l'heure tu vois là ça va être répétitif un petit peu mais au moins comme ça ça te permet de revoir les choses on va avoir notre fameuse chaîne de caractère de password qui va accueillir notre chaîne de caractère string underscore password voilà et cette chaîne de caractère là on va la ct quand l'utilisateur on va taper le mot de passe ici donc là ici on va à cet endroit là à cet endroit là on va faire on change quand ça va changer je vais avoir ma value ça va être un set state hop là et ici je vais ct à mon password la value donc ça c'est une première chose ensuite on va avoir la validation le validateur c'est pareil boum on fait comme ça là on n'a pas de reste email à tester ou quoi que ce soit on pourra ajouter une rejex sur la complexité du mot de passe on va pas le faire parce que bon concrètement je veux bien laisser l'utilisateur avoir un mot de passe un peu pourri s'il le souhaite tant pis pour lui néanmoins faut que ce mot de passe là ait minimum 6 caractères alors pourquoi minimum 6 caractères on va tout simplement parce que c'est une contrainte qui est proposée par Firebase et quand on va avoir Firebase on sera obligé de mettre un petit mot de passe de 6 caractères donc ce serait plutôt cool de le faire donc ce qu'on va faire c'est qu'on va changer un petit peu on va prendre value.land est à strictement plus petit que 6 donc voilà dans ces cas là hop là dans ces cas là on va te demander alors je vais faire un copier-coller parce que sinon on va passer 3 heures à copier les différents éléments hop là et puis sinon je retourne nul et donc là si je fais entrer tac 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 oui c'est normal que ça ne fonctionne pas parce qu'il faut aller à cet endroit-ci voilà tu vois hop et de créer notre fonction si 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 le qui forme point current state point valide voilà dans ces cas là on va afficher comme tout à l'heure print underscore password hop voilà et là concrètement si je clique dessus j'ai bien mon petit message d'erreur qui va bien encore une fois on va faire exactement la même chose pour le bouton donc pour le coup ça va être si le password point land est plus petit que 6 dans ces cas là je vais mettre nul sinon mon petit bouton qui va bien alors j'ai fait un petit peu de la daubasse parce que parce que parce que alors pourquoi j'ai fait de la daube attends bouge pas je regarde pourtant ça a l'air d'être bon length nul length parce que oui ici il faut que je mette minimum une chaîne de caractère sinon ça ne marchera pas d'ailleurs on va faire une petite modification aussi dans le out on va définir notre value par défaut par une chaîne de caractère vide minimum ce qui semblerait un peu logique aussi d'accord alors ça n'a pas réglé notre problème pour quelle raison ça n'a pas réglé notre problème si ça a réglé notre problème c'est simplement qu'il fallait rafraîchir donc là ça le bloque je vais passer un petit mot de passe très compliqué 1 2 3 4 5 6 ça fait bien le taf et donc maintenant je peux cliquer pour pouvoir envoyer mon super mot de passe enfin 1 2 3 4 5 6 voilà donc là on a validé nos deux formulaires il ne reste plus que les termes à valider donc ça veut dire les conditions générales à valider donc on va attaquer ça dès maintenant et l'objectif en fin de compte pour justement ce système de termes de conditions générales à valider ça va être de faire en sorte que quand la personne elle va scroller justement les termes les conditions ça puisse débloquer justement le bouton juste en dessous donc pour commencer on va commencer déjà par modifier ici et mettre termes voilà ce qui nous permet d'afficher ça alors on va déjà commencer par créer une variable une propriété qui va être une propriété de type boolean d'accord et qui va être tout simplement est-ce que les termes ont été lus donc redid et on va mettre faux par défaut parce qu'on considère que ça n'a pas été lu et justement on va directement aller au bouton juste en bas donc le bouton c'est ici et notamment le onpress et ici on va mettre si c'est faux déjà dans un premier temps donc si c'est faux si ça n'a pas été lu dans ces cas là on met nul et dans l'autre cas on va mettre la fonction qui va nous permettre d'accepter les conditions donc déjà c'est bloqué le gars il ne peut pas faire ce qu'il veut il ne peut pas il ne peut pas faire ce qu'il veut maintenant ce que l'on va faire c'est qu'on va ajouter ce qu'on appelle un contrôleur qui va permettre de détecter tu vois on voit quand même pas mal de choses dans cette vidéo là et notamment si tu aimes bien comment dire tout ce que l'on voit et notamment peut-être la qualité j'estimerais la qualité de cette vidéo par ton nombre de likes et de commentaires tu vois comme ça ça me mettra des petites notes et c'est toi qui va m'encourager à aller beaucoup plus loin en fonction du nombre de likes et tout ça mais notamment ici on a besoin d'un contrôleur qui permette d'aller détecter justement qu'on est en train de scroller à cette partie là donc ce qu'on va faire c'est qu'on va créer un contrôleur de scroll et notamment tu as scrollcontrôleur qui existe tu vois et puis on va l'appeler scrollcontrôleur aussi tu vois très très simple et notamment on va avoir une autre petite propriété intéressante enfin propriété fonctionnalité intéressante qui permet en fin de compte au moment où ton écran va s'afficher d'initialiser un certain nombre de choses et notamment dans l'initialisation d'un certain nombre de choses c'est d'initialiser et d'instancier le contrôleur et dans un second temps de créer un écouteur qui va écouter quand on est en train de scroller ce qui me semble un peu logique donc on a le init state qui existe d'accord et notamment ici je vais lui donc déjà commencer par initialiser instantier mon contrôleur donc scroll contrôleur scroll scroll contrôleur allez boum c'est parti j'ai la flemme de tout écrire à la main tu vois hop et en plus j'écris n'importe quoi voilà donc déjà j'initialise mon scroll contrôleur maintenant j'ai besoin d'écouter ce contrôleur là donc je vais faire un scroll contrôleur scroll contrôleur je vais y arriver je vais ajouter un petit add event listener d'accord et dans ce add event listener je vais lui ajouter une petite condition qui va me permettre de savoir quand j'aurai lu la totalité ou pas comment faire ça bah déjà il faut que je détecte l'offset courant de mon contrôleur donc je vais faire un petit si mon contrôleur comment dire si mon contrôleur offset déjà donc là j'ai ma position de mon contrôleur enfin de mon scroll est supérieur ou égal à mon scroll contrôleur encore une fois parce qu'on est basé sur le contrôleur et on va aller chercher la position la plus basse que l'on a sur notre vue d'accord et notamment dans la vue qui est notre scroll view d'accord et notamment ici je vais faire max alors c'est max scroll extant qui te permet de connaître la taille globale d'accord et en même temps on va tester si notre contrôleur ne fait pas un out of range ce serait quand même dommage on va faire ça les choses enfin on va faire les choses un petit peu propres et notamment on va reprendre notre position et dans cette position là on va tester le out of range ensuite ben voilà j'ai ma petite condition et là ce que je vais faire encore une fois tu vois il y a une notion de state je ne peux pas directement faire terms est égal à true d'accord ça je ne peux pas le faire directement il faut que je passe par justement un set state systématiquement donc set state c'est un petit peu on peut se rapprocher de l'idée des gestionnaires d'état notamment dans vue.js ou d'autres framework du même type je pense qu'on est plutôt pas mal ici je vais rafraîchir ma vue pour voir tout ça on va regarder ce que ça donne et notamment alors on descend on descend on descend mais ça ne marche pas oui c'est normal que ça ne marche pas j'ai oublié une petite étape c'est que notre contrôleur pour l'instant il a le ad event listener et on a bien détecté tout ce qui va bien sauf qu'on ne l'a pas on ne l'a pas mis dans notre dans notre élément et donc notamment on va le mettre dans notre single child scroll view et on va ajouter notre contrôleur allez bim c'est parti on recommence on va scroller tout ça et voilà c'est parti on a lu on a accepté les conditions générales parce qu'on les a lues allez courage on rentre dans la dernière partie de cette formation et notamment cette dernière partie c'est de pouvoir naviguer d'un état à un autre parce que là pour l'instant tu vois on a nos trois pages on les a mis à cet endroit là ce qui serait quand même plutôt pas mal c'est d'avoir un espèce de petit changement de statut et pour ce changement de statut ce que je vais faire c'est que je vais créer une nouvelle vue qui va être une vue guest.dart voilà alors pourquoi j'appelle guest.dart tout simplement parce que tu vois ici j'ai un dossier guest qui rejoint enfin qui contient plusieurs vues à l'intérieur et notamment ici j'ai j'ai le nom de la vue qui est associé à ça quand je fais une gestion là dessus donc concrètement je vais faire un state full widget et je vais l'appeler guest screen voilà on va importer la librairie globale à l'intérieur et qu'est-ce qu'on va bien pouvoir mettre dans cette guest view d'accord déjà on va la mettre ici guest screen on va supprimer les dépendances dont on n'a pas besoin à cet endroit là voilà et puis bon là il fait une grosse erreur mais c'est pas grave on va même la résoudre très rapidement container voilà boum c'est parti il est content donc ce qu'on va faire c'est que tout simplement on va déjà commencer par aller regrouper nos différentes vues dans un même dans un tableau parce qu'en fait on va naviguer dans ce tableau là alors c'est une façon de faire la navigation comme je l'ai actuellement mais tu vas voir qu'on verra d'autres façons de faire de la navigation avec les vues là je te le montre parce qu'on est dans le cadre d'un widget et c'est quelque chose que tu pourras utiliser aussi quand tu vas utiliser des tap view par exemple faire des tap view on en fera une aussi donc pour le coup tu pourras la réutiliser plus tard tu auras déjà la logique à ce moment là donc déjà il faut commencer par initialiser notre fameux petit tableau et pour créer un tableau et bien ça va être donc une liste ça va être une liste de quoi ? de widget et notamment pour faire simple on va l'appeler widget hop et ça va être un tableau vide par défaut on va initialiser ce tableau là au moment où on va lancer notre application alors pourquoi est-ce qu'on fait ça ? on pourrait très bien le lancer maintenant c'est qu'on va avoir besoin de lui ajouter des méthodes enfin avoir besoin d'ajouter des méthodes à nos vues pour pouvoir passer d'une vue à l'autre donc ce qu'on va faire c'est que je vais lancer mon init state voilà à cet endroit là je vais réutiliser donc ma propriété widget que je viens de créer et je vais lui ajouter alors je ne vais pas faire un add je vais faire un add all donc c'est-à-dire que je lui passe directement un tableau à l'intérieur et notamment je vais comment dire je vais lui passer mes différentes vues que j'ai créées pour pouvoir les instancier déjà dans un premier temps donc là je vais mettre hot screen à cet endroit là ensuite je vais ajouter en deuxième partie tu vois dans l'ordre logique les termes et conditions parce qu'on va passer par les termes et conditions et enfin par le password screen à la fin et là on est plutôt pas mal parce qu'on a bon ça ne va rien changer du tout mais ça va au moins avoir l'effet d'avoir créé un tableau avec plusieurs éléments dedans maintenant ce qui m'intéresserait c'est que dans cette vue là je puisse déjà commencer par insérer mon hot screen ce que je vais faire c'est que je vais utiliser une autre propriété qui va être le int enfin de type int et qui va être mon index que j'aurais sélectionné au moment un espèce d'état en fait tu vois d'index au moment où j'ai changé de vue donc c'est le titre qui va être égal à 0 par défaut donc là je peux l'instancier directement parce que l'état est défini à 0 initialement ensuite ce que j'ai à faire c'est là on affiche les termes et conditions alors pourquoi est-ce qu'on affiche les termes et conditions que ce n'est pas rafraîchi c'est tout simplement que mon container est vide complètement d'accord donc là pour le coup j'affiche encore les termes mais tu vas voir que ça va vite changer dans un instant et notamment je vais aller chercher ma liste de widgets et je vais aller chercher le premier élément de ma liste de widgets donc c'est element et notamment je vais aller chercher l'index courant que j'ai sélectionné qui est l'index 0 parce que dans un tableau on compte à partir de 0 donc là boum je suis out of range enfin non j'ai une value valid orange anti à 0 voilà c'est qu'il n'a pas fait le rafraîchissement correctement donc là j'ai mon authentification qui s'affiche maintenant je voudrais que quand j'ai cliqué sur continue quand tout est valide et que je clique sur continue passer au terme justement de enfin au terme et condition et pour faire ça ça va être assez simple il va falloir que j'ajoute une propriété tout du moins un paramètre à mon autre screen qui va être une fonction cette fonction là ça va être on va l'appeler onChangeStep je pense que c'est assez logique donc onChangeStep d'accord qui va prendre une méthode et pour l'instant je vais juste faire print coucou pour que tu vois un petit peu ce dont à quoi ça va correspondre donc là ça vient implanter donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller ajouter cette propriété dans les paramètres de notre classe d'authentification dans notre widget d'authentification et notamment il a été ajouté ça ici comme un gros cochon donc moi ça ne m'intéresse pas je veux faire un truc de la façon suivante this onChangeStep ce onChangeStep ça va être une propriété qui va être finale donc final property qui va être une fonction d'accord et cette fonction va prendre un entier à l'intérieur donc je lui définis dès le départ et ensuite je lui mets la fonction à cet endroit là alors tu vois j'aime bien les petites virgules ce qui me permet d'avoir un truc un peu plus clair et donc là pour le coup j'ai quelque chose qui a l'air de plutôt fonctionner et notamment ici dans mon guest à cet endroit là je vais avoir besoin de mettre le int donc c'est l'index ici et notamment ici on pourrait être bien affiché juste l'index d'ailleurs tiens un petit truc quand je mets ma chaîne de caractère je peux mettre index deux points et mettre le petit dollar et la variable index derrière comme ça du coup on a une petite chaîne de caractère formatée plutôt sympathique maintenant c'est que quand je clique sur ce bouton là je veux que ça déclenche ce on change step comment est-ce que je vais faire ça je vais aller dans la méthode qui me permet de cliquer sur le bouton qui se trouve tout en bas voilà ici et à cet endroit là je ne vais pas faire appel à this point on change set parce que ça n'existe pas mais par contre je vais faire appel à mon widget widget.on change set et ici je vais dire bah écoute je veux que tu ailles à l'index suivant donc ça veut dire l'index numéro 1 donc je clique enfin je mets 1 ici et je fais enregistrer donc là il n'y a rien de se passer parce que si je clique dessus ça ne marche pas mais par contre si je tape une adresse email hop là si je tape une adresse email hop là john do donc je désactive mon bouton et ici regarde bien tout en bas je vais cliquer et à cet endroit là alors attends j'ai un petit problème j'ai un petit problème quand j'ai cliqué dessus call nul elle n'est pas nul non bah tu vois j'ai juste rafraîchi la vue et pour le coup ça m'affiche bien donc déjà à john do parce que dans la partie haute ici on a un petit print qui va bien ici à cet endroit là à cet endroit ci voilà et on a notre on change state qui appelle la méthode qui a été passée en paramètres de notre classe d'accord donc qui est cette fonction là et qui est utilisé à cet endroit là donc déjà on peut commencer à changer d'état c'est à dire que ici tu vois j'ai mon index qui est à cet endroit là ce que j'ai à faire c'est utiliser encore une fois la méthode cette state et notamment d'aller chercher donc mon index selected qui va être égal à l'index qui est passé en paramètres de ma méthode donc là pour le coup si je clique ici alors oui il faut déjà que je rafraîchisse la page et notamment voilà je vais ressaisir John Doe ici boum et je passe aux conditions aux conditions générales tu vois donc en fin de compte ça c'est quelque chose qu'on va reproduire pour absolument à toutes les méthodes ici je vais rajouter un on change state à cet endroit là je vais en mettre un aussi à cet endroit ci d'accord ce que je vais faire c'est que je vais laisser t dès maintenant donc on va aller chercher nos différents éléments notamment dans les termes dans les termes et conditions on va les ajouter alors je vais faire du copier-coller parce que parce que parce que parce que j'ai envie de faire du copier-coller voilà hop là boum c'est parti on change state hop this point on change state ici à cet endroit là on va aller dans la petite fonction qui va bien juste en bas elle est où elle est cachée elle est là voilà donc là concrètement je vais utiliser mon widget point on change state et notamment ici je vais aller à l'index numéro 2 de mon tableau d'accord parce que dans mon tableau j'ai l'index 0 1 2 donc là je vais à l'index 2 et ici je vais avoir un change state encore une fois dans mon cette password alors dans mon cette password tu vas voir qu'on va le mettre à un autre endroit mais notamment on va quand même le définir maintenant on va aller ici est-ce que j'ai gardé mon copier-coller non je l'ai pas gardé c'est pas grave on va faire un final function qui va être donc un int et notamment ici boum c'est parti on va l'intégrer à cet endroit là this point on change state alors un truc que tu peux faire aussi quand tu déclare des propriétés finales à cet endroit-ci et notamment dans tes différents constructeurs tu peux les passer en const mais ça ne fonctionne qu'à partir du moment que toutes tes propriétés de ton application enfin de ta classe tout du moins soient en finale sinon ça va pas fonctionner donc là le password c'est bon et moi ce qui m'intéresserait c'est que quand je clique aussi ici c'est de retourner à l'état précédent et on a exactement la même chose le même comportement aussi au niveau du password donc on va aller c'était au niveau justement des termes on a une petite méthode tout en haut dans la navigation qui le on presse tu vois à cet endroit-là et ici je vais faire donc widget alors attends hop là arrow function widget.onstatechange et là on va mettre 0 d'accord et puis on va faire exactement la même chose au niveau du password parce que s'il n'y a que cet endroit-là pour l'instant où on en a besoin voilà qui va retourner à 0 donc ça veut dire que concrètement le password ne tourne pas aux conditions générales parce que j'estime que l'utilisateur n'a pas à retourner aux conditions générales compte tenu du fait qu'il les a déjà validées mais au moins ça veut dire que si le mot de passe ici n'est pas bon boum il retourne au niveau du comment dire de la saisie d'adresse email et donc là normalement si on a bien fait notre taf tout fonctionne correctement je vais rafraîchir toute mon application et puis on va faire un petit test final de tout ça donc là je saisis bien mon jando john.do arrobas domain.tld je clique sur continuer je passe aux conditions générales ensuite je scroll je peux alors si je peux aller à la suite voilà et à cet endroit là bon là je ne le teste pas parce que je n'ai pas d'étape à la suite mais par contre ici hop je retourne bien à l'adresse email enfin à la saisie d'adresse email et notamment ici pour jando book si je fais continuer ici je peux retourner à mon adresse email et tu as vu tu as vu on a fait tout ça ça s'est passé sans douleur tranquillement on a commencé tout simplement par définir nos différentes vues on a défini le contrôle sur les différentes actions que l'on avait à faire notamment devant des champs formulaires et de l'acceptation des conditions générales et on a fait une petite navigation toute simple au niveau de notre application maintenant je te propose de découvrir comment connecter Firebase à notre application pour pouvoir créer des comptes utilisateurs pour pouvoir mettre un système en place d'authentification complet quand l'utilisateur va saisir son adresse email et son mot de passe l'objectif c'est qu'il puisse se connecter en fin de compte à une base de données et qu'il puisse utiliser les différentes informations de cette base de données c'est ce que je te propose de voir en détail dans la prochaine vidéo pour ça tu as deux choses à faire la première c'est tout simplement de t'abonner à la chaîne et puis en même temps d'activer la notification pour ne pas louper les prochaines vidéos et puis la deuxième chose c'est que si la carte est déjà disponible tu peux cliquer dessus et accéder à la prochaine vidéo c'est parti – Sous-titrage FR 2021